Donc, un homme qui t'aime, il sait déjà dès le départ, il n'a pas besoin de t'étudier. T'es pas géographie ni histoire. Qu'est-ce qui change lorsqu'on devient un entrepreneur, papa ? J'ai négocié, elle a dit, ok, on dort sur le même lit mais au milieu de mes coussins. Moi, dans ma tête, je me suis déjà fait un film. J'ai dit, ça là, je vais manger. Ah ouais ? Comme les tilapiens, j'allais tourner ça comme ça. Est-ce que t'es arrivé de louper des opportunités à cause d'une contrainte familiale ? Familiale ? Moi, je n'ai jamais été cette bataille. Moi, je n'arrive pas à dormir seul dans le froid. Le froid d'Europe, ça fait mal. Si, il faut faire un choix entre ton coup et ton business. Les gens qui lisent plein de citations, ceux qui connaissent les phrases d'Ali Baba par cœur, ceux qui ont déjà lu Reboir Kiyosaki, ça ne fait pas de vous quelque chose. Avec Kopili.io, attirer des abonnés qualifiés n'a jamais été aussi facile. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et qu'il t'arrivera des choses bien. Aujourd'hui, nous sommes avec une légende, un monument vivant. J'ai envie de dire, un ciceron de l'entrepreneuriat digital. Je n'ai pas les mots pour pouvoir le présenter, donc je vais lui laisser le soin de se présenter. Mais avant, j'aimerais pas dire une chose. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans nos propres studios Ultimate Pod dans lequel on va enregistrer ce podcast qui parlera de l'entrepreneuriat et le mariage lorsqu'on est jeune. Je répète, entrepreneuriat, mariage, lorsqu'on est jeune. Parce que ce n'est pas souvent qu'on rencontre de jeunes entrepreneurs qui ont l'audace, le touper, l'outrecuidance de franchir le cap du mariage. Et au-delà de ça, de devenir papa. Pour ceux qui connaissent plus ou moins le personnage, je pense qu'ils ont compris de qui il s'agit. Mais pour ceux qui ne connaissent pas le personnage, vous allez le décrire tout de suite. Donc, je le disais, en amont, nous sommes dans nos locaux Ultimate Pod. Du côté de Cachan, en région parisienne, c'est un studio que nous avons mis en place pour permettre aux entrepreneurs, aux producteurs de contenu, de pouvoir bénéficier d'un matériel de qualité, d'un environnement de qualité pour produire du contenu de qualité, pour mieux se vendre. Donc, si jamais, comme moi, tu as envie de bénéficier d'un espace comme celui-ci, rendez-vous sur ultimatepod.fr. Bref, tout est dans le premier commentaire de cette vidéo. Et en parallèle de ça, nous sommes dans notre énième épisode du podcast de l'écrivain. Émission sponsorisée par Copili.io, la première plateforme qui te permet de générer du contenu de manière automatique grâce à l'IA, un contenu qui te permet d'attirer des abonnés qualifiés. Et quand il dit abonné qualifié, mon interlocuteur hoche la tête parce qu'il sait à quel point ça fait être pertinent. Très pertinent. Donc, pour en savoir plus, je te mets tout dans le premier commentaire de cette vidéo. Et maintenant que je te dis tout ça, on peut tout de suite accueillir notre invité. Bonjour, Justin. Oui, bonjour. J'espère que tu vas bien. Ah, moi, ça va. Je suis très content d'être là. Ça fait longtemps que je n'étais pas vu. Oui, ça fait très longtemps. Je vois beaucoup de choses que tu fais et Ultimate Pod, c'est parmi un de tes meilleurs bijoux. Je veux préciser quelque chose. Ce n'est pas Argent Livre. J'ai plusieurs des associés. Il y a Brandeo qui est associé. Il y a Copili qui est associé. Il y a aussi RHIA de Joël Tamtun qui est associé. Donc, ce n'est pas… Tu as le droit de prendre des fleurs pour tous tes associés. Oui, mais je vous donne aussi le devoir de préciser que je ne suis pas le seul. C'est très bien. En tout cas, je suis très content d'être là. Et donc, je suis venu. C'est un endroit très magnifique et ça change de ce qu'on voit d'habitude. Donc, ça fait plaisir. En tout cas, merci. Merci, c'est un honneur pour nous de te recevoir. C'est mon premier podcast. Avant, je faisais des trucs tout seul. Oui. Maintenant, c'est mon premier podcast. Donc, ça va être épicé. Aïe, aïe, aïe. Ça veut tout dire. Ça veut dire que là, on a reçu l'onction, les gars. Bon, Gislin. Moi, ça fait longtemps que j'ai réussi à poser cette question. Donc, maintenant que tu es en face de moi, là. On va se dire les choses. On va se dire les choses. Bon, avant d'aller plus loin, qui es-tu? Voilà. OK. Je m'appelle Gislin N.D.H. J'ai 30 ans, bientôt 31 ans. Et donc, je travaille dans tout ce qui est Internet. J'habite à Bordeaux depuis longtemps. Je suis d'origine congolaise. Quand je dis congo, c'est le vrai congo. Congo Kinshasa. C'est pas eux qui ont surveillé le fleuve. Non, c'est pas nous qui avons surveillé le fleuve. Le Congo de la sapologie. Donc, je suis le Congo Kinshasa. Je viens de l'Est à Goma, là où il y a la guerre, d'ailleurs. Et donc, du coup, ça fait 12 ans que je suis en France. Et je suis très content. J'ai découvert plein de choses. Et donc, je n'ai pas grand-chose à dire. Mais j'aimerais que vous me découvriez par rapport au podcast. Si je me présente, ça peut être long. Et j'aime pas parler de moi. J'aime que ce que je fais puisse parler à ma place. Yes! Dans moi, je vais tout mettre les pieds dans le plat. Avant, tu as ta page Facebook. Là, quand on a découvert tous. Qui, par le passé, s'appelait Entrepreneur à succès. Mais tu as décidé de renommer Gislin N.D.H. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu fasses cette transition? Si je vous raconte l'histoire, vous allez rigoler. Et donc, moi, j'ai fait les études administration économique et sociale à l'université. Donc, comme je vois que je m'ennuie à l'université, je travaille. Je travaille à côté. Je m'ennuie. Et quand même, j'étais en L2. Je gagnais déjà 1 800 euros. Et je me sentais Bill Gates à la fin. Et donc, je me dis, qu'est-ce qu'ils vont me raconter, eux? J'ai envie d'aller dans une école. Donc, l'école, ça coûte très cher. Et donc, ça coûte cher. Je fais ingénierie financière et finance internationale d'entreprise. Et donc, j'étudie. Mais j'ai du mal à trouver, comment on appelle ça? Un stage. Oui. J'ai du mal à trouver un stage, une alternance. Toutou, je pète de moi-même. Les stages, c'est difficile. Tous mes collègues, ils ont leur stage parce que leur papa travaille déjà en banque. Moi, je n'ai pas de papa. Mon père est mort en 2015. Petit orphelin en Afrique. Même si je suis bien sapé, mais quand même, la réalité de la vie, t'es remé sur ta place. J'ai dit, je dois faire quelque chose. Du coup, j'appelle mon professeur. Je lui dis, je ne trouve pas de stage. Mais je sais que je connais plein de choses en entrepreneuriat parce que ça commence... Bon, je ne connaissais pas plein de choses. Je connaissais la théorie. Oui. Les développements personnels. C'est différent. Je connaissais dire, n'abandonnez jamais. Je connaissais dire, il faut essayer sans s'arrêter. Je connaissais quelques citations et je pensais que j'étais entrepreneur. Donc, les gens qui disent plein de citations, ceux qui connaissent les phrases d'Ali Baba par cœur, c'est qu'ils ont déjà lu Reborn Kiyosaki, ça ne fait pas de vous quelque chose. Ça fait juste de vous quelqu'un qui connaît quelque chose en développement personnel, mais vous n'êtes pas encore entrepreneur. Mais moi, avant, je pensais que je connaissais plein de choses. Du coup, j'ai dit, il faut que je crée quelque chose pour moi. Il me dit, écoute, si tu peux conseiller, parce que mes études, c'était pour conseiller les entreprises par rapport à leurs finances. Il me dit, si, grâce à ta page, tu peux réussir à conseiller les gens, vas-y. Et donc, j'avais une page qui s'appelait Entrepreneurs à succès. À l'époque, il fallait partager des images. Quand je dis à l'époque, c'est 2015. Il fallait partager des images de Lamborghini avec des citations écrites dessus. Et c'est là que j'ai commencé. Ça ne s'est pas bien passé. Mais à l'époque, ça va être bizarre, j'ai rencontré une fille et je voulais l'impressionner. C'est là que je commence. J'ai dit, moi, je suis influenceur. J'avais 400 abonnés. Moi, je suis influenceur. Elle a dit, mais non, mais moi, je te connais parce qu'à l'époque, je suis cuisiné. Mais toi, je te connais, je te connais. Je dis, ça, c'est un hobby. Moi, je suis influenceur. Donc, c'est là que ça m'a donné le courage de faire encore beaucoup plus, plus que même les études. Et en faisant, ça a pris. Et donc, quand j'ai vu que ça prend, je me suis dit, en fait, il y a quelque chose. Quand je voyais les gens m'écrire et dire, ouais, Giselin, vraiment, ce que tu publies, c'est bien. Est-ce que tu peux m'aider? Et donc là, j'avais suivi une formation en ligne, je ne sais pas, d'un américain qui s'appelle Gary Vaynerchuk. Il apprenait comment créer les contenus. Et dedans, il disait, tu peux créer des contenus, tu donnes de la valeur. Quand tu donnes de la valeur gratuitement, après, les gens te demandent quelque chose. Et c'est là que j'ai commencé à vendre des conseils en ligne. Et c'est là que je me suis dit, en fait, il y a l'argent sur Facebook. Et c'est là que ça a commencé. Maintenant, pourquoi Entrepreneur Succès, Giselin, pourquoi avant, c'était Entrepreneur Succès et que j'ai changé Giselin? Parce qu'avant, je cherchais juste, à l'époque, les pages, ce n'était pas personnel. Je cherchais un nom qui englobait une niche pour que je sois facilement retrouvable. Et du coup, quand j'ai vu que ça a pris, quand j'ai eu ça, 20 000 abonnés, je me suis dit, bon, il faut que je mette mon nom. Comme ça, c'est bon. Parce que j'ai rencontré des gens, ils se disaient, ah, Entrepreneur Succès. Et là, j'ai dit, putain. Là, par exemple, je marche. Oui. Une fille. Bonjour, bonjour, ça va, ça va. Mais c'est toi, Entrepreneur Succès? Et je dis, oui. Et du coup, j'ai dit, c'est bizarre. Il faut que les gens me reconnaissent. Oui. De par ton nom, oui, en tant qu'individu. Et pas qu'Entrepreneur Succès. Et en plus, ça sonnait mal parce que je n'avais pas encore atteint l'objectif que je voulais. Oui, et en t'appel, Entrepreneur Succès. J'étais encore jeune. Et déjà, je m'appelle Entrepreneur Succès. Du coup, je me sentais mal à l'aise. C'est pour ça que j'ai pris mon nom pour qu'on puisse dire, c'est moi. D'accord, OK. Et justement, tu dis que tu faisais, tu étais chef cuisinier, c'est ça? Chef cuisinier, exact. Et en parallèle de ça, tu étais aussi producteur de contenu sur les réseaux. Entrepreneur à un succès de sur quoi? Et avec beaucoup d'abonnés. Beaucoup avant. Est-ce que tu gagnais beaucoup d'argent? En fait, ma page, je l'ai pris au sérieux à partir de 2017. Oui. À partir de 2017, je l'ai créé en 2015. À partir de 2017, je prends ça au sérieux. Je publie tout le temps. À l'époque, je ne fais pas de vidéos. Mais avec l'avènement, il y a un monsieur qui m'a motivé plus que tous les messieurs, c'est Marcosso. Si vous voyez mes premières vidéos, je fais presque tout comme Marcosso. Donc, je parle de façon crue et je parle comme un Ivoirien. Moi, je ne suis pas Ivoirien. Et derrière, dans le commentaire, les gens disent, arrêtez de parler comme un Ivoirien, t'es un Congolais. Et donc, première vidéo, j'ai dit, pourquoi les pauvres resteront pauvres? Oui. Et je parle mal, j'ai bégé. J'ai dit, pourquoi les pauvres resteront pauvres? Et j'ai fait, comment on appelle ça? Je fais la publicité à l'époque, c'est moins cher. Tout le monde voit, je ne gagne pas d'argent. Donc, j'ai gagné mon premier argent sur Facebook, c'est deux ans plus tard. Ah oui. Quand j'avais 120 000 abonnés. Donc, ça veut dire de zéro à 120 000 abonnés, je gagne zéro. Je fais tout bénévolat, bénévolatement. J'ai juste envie d'impressionner les gens autour de moi. Oui. Mais je le fais quand même bien. Oui. Mais en le faisant, j'apprends, j'aime et je commence à gagner de l'argent. Je n'ai pas commencé à gagner de l'argent avec les vues. Oui. J'ai commencé à gagner de l'argent avec la vente de coaching. Donc, les gens m'appelaient et me disaient, oui, j'ai envie de me lancer, mais j'ai une peur. Comment surmonter la peur? J'ai dit, c'est 50 euros pour que je te donne la réponse. Ah oui. Les gens payent. Parce qu'avant, on pensait que les Africains n'ont pas l'argent. J'ai dit, moi, je ne veux pas de l'audience africaine. Même si je parle aux Africains, je veux l'audience africaine, mais qui habite en France, ils ont de l'argent. Oui. Vous trompez. Les Africains payent la formation de Omid Denzel, 1900. Oui, c'est vrai. Quand ils ont fini de payer, maintenant, ça s'est gâté là-bas. Ils viennent voir leurs propres frères africains. Oui, j'ai 50 euros. Est-ce que tu peux m'aider? Moi aussi, du coup, je me suis dit, moi aussi, je vais prendre ma part. Et donc, c'est pour cela. J'ai commencé à gagner 50 euros, 50 euros. Et puis, j'ai été monétisé un jour. Oui. Et j'ai dit, putain, je suis monétisé. J'ai commencé à faire beaucoup plus de vidéos. Oui. Et mon premier grand chèque de Facebook, c'est en 2018. Du coup, mon premier plus grand chèque, c'est 2018. Un peu, 2019. 2019, 2200 euros. Ah oui? Ah oui. Quand j'ai vu 2200 euros, juste parce que j'ai fait 5 millions de vies sur Facebook, j'ai dit, ça marche. Et je ne parlais que des monétisations depuis. Ah oui. D'accord. Ok, ok, ok. Super. Donc, si moi, je t'ai fait venir aujourd'hui, ce n'est pas forcément pour parler d'entrepreneuriat. Ok, exactement. C'est que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis dans ta vie. C'est surtout de ça que je souhaite qu'on parle aujourd'hui. J'ai grossi mes amis. Regardez les jours. Ok. Bon, il y a quelques mois en arrière, tu te mariais. Exact. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu t'es marié? Je veux commencer d'abord. Comment est-ce que je me suis marié? Donc, j'étais en couple depuis longtemps. Moi, je n'ai jamais été célibataire. Moi, je n'arrive pas à dormir seul dans le froid. Le froid des robes, ça fait mal. Moi, j'aime tout le temps être entouré par la femme que j'aime. Et chaque nuit, quand je me réveille, on me dit bonjour. Je ne vais pas me réveiller. Mon téléphone s'écrit seulement chargé à 100%. Non. Je me réveille, on écrit bonjour chérie. Et donc, du coup, je venais d'être célibataire en 2019. Quand j'étais célibataire, je me sentais un peu mal. Pendant un mois, je me sentais mal. J'ai 19 fois que je me mettais en couple. Du coup, je me suis dit, là, cette fois-ci, 2019, j'ai 26 ans. J'ai envie de me marier. J'ai envie d'être stable. J'ai envie d'avoir une copine et aller loin avec elle. Parce que je me suis dit, mon père s'est marié à 19 ans. Il a fait plus de 25 ans avec ma mère parce qu'après, il est mort. J'ai envie aussi de quelque chose presque pareil, même si on ne peut pas tout recopier. Et c'est là que j'ai rencontré... Ma meuf, c'était ma meilleure amie depuis longtemps. Je me suis mis en couple avec ma meilleure amie. Donc, en fait, j'ai l'air kiffé déjà. Parce que quand j'ai vu la qualité de la femme, j'ai dit, ça, là. Tu avais dit que c'était ta meilleure amie. Tu étais en couple avec une autre avant. Oui. OK. J'étais en couple depuis l'autre avec quelqu'un d'autre. Mais la façon de me traiter. Oui. Je savais, c'est ça, là. C'est juste copine. C'est pas s'arrêter là. Donc, un homme qui t'aime, il sait déjà dès le départ. Il n'a pas besoin de t'étudier. Oui. Tu n'as pas géographie ni histoire. Un homme qui t'aime, il sait. Le premier... Deux jours, c'est beaucoup. Donc, la première fois, j'écrivais à ma meilleure amie. C'était ma femme, c'était ma meilleure amie. Je lui ai écrit, oui, il faut qu'on se voit à Paris. Elle dit, oui, je viendrai. Mais quand j'arrive à Paris, elle me posait la paix. Elle dit, non, je ne peux pas te voir et tout. Je sais que tu es en couple. Ça me fait mal pour l'instant. Mais de la matinée, j'ai dit, j'aime ça. Mais du coup, quand je me suis mis célibataire, et du coup, je lui ai dit ce qu'on peut se voir. Là, il a accepté. Là, il a accepté. Il est venu me voir. Mais il m'a dit, je viens te voir. Mais on ne va pas dormir dans le même lit. Tu dors sur le canapé et moi, je dors dans ta chambre ou toi, tu dors dans ta chambre et je dors juste dans le canapé. J'ai négocié. Elle a dit, OK, on dort sur le même lit, mais au milieu de mes coussins. Moi, dans ma tête, je me suis déjà fait un film. J'ai dit, ça là, je vais manger. Ah ouais. Comme les tilapiens, j'allais tourner ça comme ça. Et là, ça ne s'est rien passé. Elle a résisté. Une fois, deux fois, trois fois. C'est ça qui m'a convaincu. Et la première fois qu'elle est venue chez moi, je voulais le faire à manger. Quand on était en Afrique, on a des femmes de ménage. On ne s'est pas fait à manger forcément. Et puis, quand j'ai fait du poisson à mes amis blancs, ils disent, tu cuisines bien alors que je ne sais même pas cuisiner. Ma femme, qu'elle est venue, elle a bien fait le poisson. Elle a dit, non, ne le fais pas. Moi, je suis une femme. Je ne veux pas que quand je suis là, tu y aille à cuisiner. J'ai dit, eh Dieu. Jamais. C'est ça que j'ai vu. Et là, elle a fait poisson. J'ai mangé poisson. Il y avait mes amis. Ils ont fait, pour dire. Au-delà du fait que je l'aimais. Bon, je ne l'aimais pas encore, mais genre. Il y avait une attirance. Il y avait l'attirance. Sa qualité. Il y a tout, hein. Du visage jusqu'au pied. En plus, petites femmes. Les petites femmes, là, elles sont trop bien. Et déjà, elles m'aient respecté. Et quand elles me font manger, mes amis disent, tu manges bien. En fait, pour un homme, l'amour, ce n'est pas important. Si tu cherches une femme qui t'aime, ce n'est pas le plus nécessaire. Le plus important, c'est de trouver une femme qui te respecte. Une femme devant tes amis, même si vous êtes en froid, elle ne va pas trop faire des chichis. Une femme qui te respecte. Et déjà, une femme qui te respecte, elle ne va pas te tromper, par exemple. Parce qu'elle a du respect pour toi. Alors qu'une femme qui t'aime, elle sort, elle boit un peu. Bon, vas-y, elle est brûlée. Ça va. Donc, du coup, c'est là que je suis tombé vraiment, vraiment amoureux. Six mois plus tard. Non, ce n'est pas le ventre que tu es tombé amoureux, quoi. Non. En fait, le fait, non. Par rapport au ventre, par rapport au respect. Donc, c'est un mélange. C'est un mélange. C'est un mélange. Les respects, le ventre, la façon dont elle me disait non. Et du coup, six mois plus tard, pendant le confinement d'ailleurs, j'ai dit, il faut se laquer, je la sécurise. Parce que... Mais c'est à quel moment que vous mettez ensemble? On s'est mis ensemble. En fait, on s'est rencontrés, enfin, on se connaît depuis longtemps. Oui. Je lui ai proposé le 24 décembre 2019, qu'on sorte ensemble, elle a dit non. Ah, c'était quoi sa raison? Sa raison, elle a dit, bah, on est juste amis, on ne peut pas. Mais je l'invite, il vient, il faut qu'on se voit. Quand même, quand elle est venue chez moi, elle a vu que je suis un homme stable. Donc, moi, depuis longtemps, j'habite dans un joli appartement. Je n'avais pas de permis à l'époque, je n'ai pas de voiture. Mais quand même, quand elle vient chez moi, c'est bien rangé. Oui. C'est propre. C'est comme moi, je suis venu chez toi. Je sais que chez toi, c'est trop bien propre. On sent que ça, c'est énorme. Oui. Donc, elle est venue, c'est la vie. Bon, garçon, là, il n'a pas encore grand-chose, mais je sens qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose, oui. Donc, elle a accepté. Elle a accepté. Mais pour manger, j'ai attendu au moins deux semaines. Ah, oui. Ah, oui. Mais deux semaines, ça va, c'est pas long. C'est pas long, mais moi, j'étais impatient. Ah, OK. Et donc, du coup, six mois plus tard, je lui ai dit, écoute, on s'attend très bien. Moi, j'ai fait les choses au complet. Peut-être que je vais me tromper, mais là, je suis sûr de moi. J'ai envie que tu sois ma fiancée. Elle a dit, oui, j'ai mis la bague, là. J'ai mis à genoux par terre. Ah, oui. J'ai mis bague. Elle a dit, oui. Elle a dit, OK. J'ai dit, non, appelle tes parents. Dis que tu es fiancée, là. Du coup, elle a appelé ses parents. Et une fois qu'elle t'appelle les parents, le processus s'enchaîne. Et donc, du coup, pour l'amour, tu es pris dans l'euphorie des événements. Mais moi, j'aimais bien. Je l'ai demandé à la fiancée six mois plus tard. Je l'ai dotée neuf mois plus tard, neuf mois après notre rencontre. Et on s'est mariés deux ans après notre rencontre. Ah oui, bravo, bravo. Non, ça, c'est le mariage coutumier. Coutumier, oui. Après mariage civil, c'est quatre ans. D'accord, OK. Parce que je me suis dit, quand même, la fille d'autrui, je ne peux pas rester avec elle. Elle est là tout le temps pour moi. Elle prend soin de moi, même si c'est réciproque. Je ne vais pas la garder. Il faut que je lui prouve qu'elle peut compter sur moi. Qu'elle soit dans la maison 100%. C'est là que je l'ai épousée. D'accord, et tu n'as pas eu peur à un moment donné ? Parce que se marier en tant qu'homme, c'est prendre des responsabilités. Est-ce que tu n'as pas eu peur de ces responsabilités-là ? Déjà, ça, c'est l'avantage d'être en Europe. En Europe, tu peux avoir une copine. Elle vient chez toi dormir le week-end. Et parfois, quand ses parents sont en Afrique, elle peut rester chez toi la semaine. Vous prenez le temps de vous connaître. Et quand les parents de la fille appellent, elle fait semblant. Oui, je suis chez moi, mais elle sera contre un mur. On ne va pas voir si elle est là. Alors qu'en Afrique, vous aimez chacun chez ses parents. Et puis quand vous allez vous marier, c'est là que vous vivez ensemble, vous commencez à vous découvrir. Donc moi, j'ai vécu avec elle, genre une semaine, j'ai vu, bon, peut-être qu'il y a des choses que je n'ai pas encore bien découvertes. Mais l'une semaine que j'ai vécu avec elle, ça me suffit pour la connaître. Mais peu importe la façon dont elle était, moi, j'étais prêt à me lancer. Parce que je savais que si tu es un homme, un vrai homme, tu sauras, tu ne vas pas façonner ta femme. Mais tu vas poser des limites pour que le couple puisse bien marcher. Et ce n'est pas que moi qui pose des limites. Elle aussi, il y a des choses qui posent des limites. Bien sûr, bien sûr. Heureusement que moi, je suis un homme presque parfait. Ça, c'est pas un Camerounais. Parce que l'humilité est désactivée, là, c'est compliqué. Non, il ne faut pas être humble. Ok, d'accord. Et donc, depuis que tu t'es donc marié, qu'est-ce qui a changé dans ta vie d'entrepreneur? Dans ma vie d'entrepreneur, qu'est-ce qui a changé? Premièrement, quand les filles. Mais avant, je ne savais pas que j'avais un peu d'impact. Parce que je pensais que les gens qui me suivent sont souvent au Cameroun, au Congo, beaucoup plus. Et j'allais au marché. Je sois en short, à bien normal. Et là, coucou, salut. J'ai dit, oui, ça va? Ah, c'est toi, l'entrepreneur de succès. Je dis, ah. Donc, déjà, qu'est-ce qui a changé? Les filles qui me racontent dans la rue, je ne vais pas trop les tenir. Parce que je respecte. Bon, elle s'en fout. Ma femme n'est pas jalouse, elle s'en fout. Premièrement, j'ai diminué la proximité avec les gens qui me suivent qui sont filles. Avant, je suis un peu trop proche. J'ai diminué ça, un. Deuxièmement, en tant qu'entrepreneur, ça me booste à avoir beaucoup plus d'objectifs. Avant, j'ai calculé mon succès par rapport à la popularité. Là, j'ai calculé mon succès par rapport à l'argent qui rentre. Ah ah, deux métriques totalement différentes. Différentes. Parce qu'une femme, elle peut t'aimer comme elle veut, mais si tu n'as pas assez d'argent pour sécuriser votre couple, même, peu importe l'amour qu'elle te porte, à un moment donné, va dire à sa famille, ouais, mon mari ne m'aide pas. Non, c'est parce que tu n'as pas l'argent. Quand il y a l'argent, elle ne va pas te demander, fais la vaisselle. Parce que tu peux déjà prendre une femme de ménage pour faire la vaisselle. Et donc, le fait d'avoir une femme, ça booste mes objectifs, ça me challenge encore un peu plus pour être bien. Et surtout, le fait de mes marées, ça diminue mon stress. Ah oui, comment ça ? Quand je rentre à la maison, je n'ai pas besoin de faire grand-chose parce qu'elle a déjà anticipé. Et puis, moi, j'ai la chance d'avoir une bonne femme. Il y en a d'autres, tu rentres, tu te dis, ben, tu viens de faire, tu viens ici, tu viens de dire, ouais, je suis entrepreneur à succès, qu'est-ce que les gens vont faire ? Tu rentres chez toi, tu fais la vaisselle. Ta femme dit, fais la vaisselle. Et moi, j'ai anticipé, donc avec ma femme, on discute, je lui dis, ok, je n'aime pas faire la vaisselle, on achète une machine à laver. Et du coup, quand je rentre, si je dois aider, j'aide. Mais elle, mon stress diminue parce que je sais qu'il y a d'autres choses de la maison qu'elle s'occupe. Ma femme, elle travaille, elle n'est pas juste femme de la maison. Femme au foyer. Femme au foyer, mais on s'est organisé d'une façon qu'on puisse attendre. Pour moi, la plus grande chose, c'est que la nuit, je puisse être capable de travailler à fond. Elle, elle s'occupe d'autres choses parce qu'elle sait que ce que je fais, c'est les sacrifices pour nous. Donc, elle les comprend. Mais la femme accepte les sacrifices quand il y a des résultats. Parce qu'il y a des hommes qui disent à leur femme, je suis entrepreneur, comprends-moi, je travaille dur, pourquoi tu ne peux pas me soutenir ? Mec, elle t'a soutenu deux ans, elle n'a jamais gagné même 10 000 euros. Tu vois, même tu sais que soutenir, ça a des limites. Il faut que quand… Aujourd'hui, je suis venu à Paris depuis hier, j'ai dormi dans un hôtel, j'ai travaillé dans l'agence et puis je suis venu ici. Ma femme, elle sait que c'est pour le travail. Pour le travail. Mais elle sait que quand je vis à Paris, quand je rentre, il y a l'argent qui suit. Mais si je vis à Paris, j'ai mes balades partout. Et puis quand je rentre, la vie continue normale, elle sera fatiguée. Donc, première chose pour que tout se passe bien, pour que la femme puisse soutenir l'entreprise que tu crées ou tes ambitions, il faut qu'elle voie les fruits. Même si ce n'est pas encore pécunique, elle voit qu'il y a quand même l'avancement. Il y a une évolution. Il y a une évolution. Donc, voilà. Ok, super, super, super. Et donc, pour un jeune, je précise bien jeune. Jeune. Pour un entrepreneur jeune. Jeune. Comment est-ce que, quoi est-ce qu'il se base pour choisir la femme avec qui il va faire sa vie? Parce que je me imagine que quand on se marie, c'est pour finir sa vie ensemble. Oui, exact. Chez nous, il n'y a pas de divorce. Donc, pour moi, déjà quand tu es jeune, entre 18 et 25, ça c'est pour moi. Il n'y a pas d'âge normal. Ça, j'essaie de faire en général. Ce n'est pas pour moi, pour tout le monde. Donc, vous allez écouter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se concentrer d'abord sur tes projets. Parce que quand tu es une femme, il y a quand même des choses que tu ne vas pas faire. Il y a des... Parce que nous, les entrepreneurs, parfois, on a des idées plein la tête. Par exemple, moi, je commence à gagner de l'argent. J'ai dit à ma femme, pourquoi on reste dans un appartement à 1 000 euros? J'ai envie qu'on prenne une maison à 5 000 euros. Comme ça, quand je vais mettre les snaps. Oui, oui, oui. Les gens vont dire, ma femme me dit, mais tu es fou, toi? Donc, quand tu es jeune, il faut te challenger à fond. Parce que tu n'as pas de femme. Tu fais des trucs, trucs à fond, à fond, à fond. Ça veut dire, du jour au lendemain, tu te réveilles. Tu vas au Cameroun pour faire une conférence. Du jour au lendemain, tu vas dormir à Paris. Et parce que tu as des trucs, oui. Mais pour moi, à partir de 25, quand tu vois que ça commence un peu à marcher. Quand je dis marcher, ce n'est pas spécialement l'argent. Mais tu commences à avoir des trucs palpables. Où tu dis, mais au fait, par exemple, on va imaginer un business digital. Tu commences à vendre des formations, ça rentre. Déjà, si tu arrives à subvenir à tes propres besoins, tu peux subvenir aux besoins de quelqu'un d'autre. Donc, à quel moment on sent… C'est ça la question. Comment tu… Quels sont les critères qu'un jeune entrepreneur doit regarder chez une femme ? Chez une femme, les critères. Est-ce qu'il faut une femme avec un tempérament calme ? Parce que nous, on est toujours dans les chauds toute la journée. Il ne faut pas que quand tu rentres chez toi, il commence à te dire, tu étais où ? Tu faisais quoi ? Il faut une femme qui ait confiance en toi, mais ça, tu ne le sauras pas. Il faut quelqu'un qui a du tempérament calme. Moi, ma femme, elle est trop calme. Bon, les petites femmes, elles s'énervent vite, mais elles ont un tempérament calme. Donc, quand je rentre chez moi et qu'elle sait que j'ai passé une journée de merde, elle ne va pas commencer à m'engueuler, me dire des trucs, non. Tempérament calme, comment est-ce qu'on choisit encore ? En fait, ça, c'est ça, c'est dans le feeling. Elle comprend le travail que tu fais. Troisième chose… En fait, personnellement, ce qui m'a encore plus motivé, c'est quand je voulais lui prouver que j'ai des moyens. Nous, les Congolais, l'aiment trop draguer avec l'argent, je ne sais pas pourquoi. Quand je voulais trop lui prouver… En fait, nous, au Congo, le seul langage de l'amour, c'est l'argent. C'est l'argent, d'accord. Il y a cinq langages d'amour. Il y a les touchés. Le seul langage de l'amour que les Congolaises comprennent, c'est l'argent. Et donc, sur ces langages-là, je lui montrais que j'en avais un peu… Bon, je n'en avais pas beaucoup par rapport… Avant, je pensais, mais… Donc, du coup, elle, elle me dit non, il faut économiser. Mais même si vous n'êtes pas encore en couple, hein. Et donc, du coup, c'est ça qui m'a motivé. Je ne sais pas si j'ai répondu. C'est un peu vague. C'est un peu vague. Mais quand tu tombes amoureux, il faut prendre le recul de voir est-ce qu'avec elle, je peux aller plus loin. Moi, ce qui m'a vraiment, vraiment convaincu, c'est le fait qu'elle me remette le pied à terre. Avant, quand il y a… Aujourd'hui, c'est rien. Mais avant quand tu as 5000 abonnés et que tu reçois 50 messages par jour où les filles te disent « Je suis à Paris, est-ce qu'on peut se voir ? » Tu penses que tu es le roi du monde. Mais quand tu as ta femme et que tu remets les pieds sur terre, tu dis « Ouais, vas-y, ça va. » Il faut qu'on se calme. Il faut que je me calme. Donc, les critères les plus essentiels, c'est une femme qui te respecte, une femme qui te remet les pieds sur terre et surtout, il faut que tu sois amoureux, que tu puisses te projeter avec la personne. Je ne sais pas si ça répond. Pour moi, le plus important pour moi aussi, il y avait quand même les physiques. J'ai vu une femme qui, quand je me balade, tous les ombres se retournent et puis moi, j'ai dit « C'est pour moi, ça. » Chaque 4 et 30, c'est moi. Il est fou, c'est gars. Et donc, toi, est-ce que tout de suite, quand j'étais dans l'entrepreneuriat et tout, est-ce que ta femme avait tout de suite compris la vision de l'entrepreneur ou alors il a fallu que tu la mènes à comprendre ? Chez Transcom Inter, nous faisons bien plus que transporter vos marchandises. Située à Paris, notre entreprise est spécialisée dans l'import-export. Grâce à notre équipe dévouée, nous acheminons vos marchandises et véhicules à l'international en réalisant vos achats et vos formalités douanières jusqu'à la livraison, par voie maritime, aérienne, ferroviaire et terrestre quelque soit où vous êtes. Nos filiales s'étendent de New York à Montréal, de Dubaï à Tokyo, de Moscou à Paris, couvrant les Amériques, l'Asie, l'Europe, l'Afrique et les Domtons. Transcom Inter, votre partenaire de confiance pour un transport global efficace et sécurisé. Choisir Transcom Inter, c'est choisir la confiance, la performance et l'excellence. Rejoignez-nous et laissez-nous faire de vos défis logistiques notre mission. Ma femme, en fait, il y a deux choses. Il y a une chose qui est différente, qui est différente pour les hommes et pour les femmes. Les femmes et les enfants, ce n'est pas péjoratif, mais c'est la réalité, selon mes analyses, elles se réveillent les matins en se posant la seule question. Est-ce que je serais heureux aujourd'hui? Moi, je me réveille chaque matin, je me pose la question, qu'est-ce que je dois faire pour rendre ma femme et mon enfant heureux? Et donc, pour qu'elle comprenne ma vision, je dois répondre au maximum de ses attentes. Elle a besoin d'un homme présent. Pendant la semaine, peut-être, je suis présent physiquement, mais pas émotionnellement. Mais le week-end, on fait un resto, je lui prouve que je suis là. Donc, pour qu'elle puisse me laisser, il faut que je lui montre que, en fait, je l'explique, je dis, chérie, ce que je fais là, c'est pour nous. Aujourd'hui, nous sommes dans cette situation, mais demain, regarde mon vision board. Mon vision board, c'est ça. J'ai envie qu'on atteigne ça. Mais pourquoi les femmes me disent, tu aimes trop rêver? Les femmes aiment dire ça. Si tu es quelqu'un qui n'est pas trop ambitieux, tu seras découragé. Maintenant, moi, je prouve étape par étape que je ne rêve pas. Et donc, du coup, pour faire comprendre à ma femme la vision d'entrepreneur, c'est quand je gagne quelque chose, je dis, regarde ce que j'ai gagné. Mais si tu es un entrepreneur qui aime cacher ce que tu gagnes, elle ne va pas vraiment trop comprendre. comme nos mamans, elle va chercher ta sécurité. Est-ce que ça ne serait pas bien un CDI? Ça ne serait pas bien que tu restes dans ton travail de CDI parce que, tu sais, pour avoir un crédit, il faut travailler. Tu sais que, pourquoi tu t'éparpilles? Tu ne peux pas faire seulement un petit truc. Et toi, tu dois le faire comprendre. Oui, ce petit truc, c'est bien. Moi, j'y rêve encore plus grand. Et donc, c'est en parlant. Moi, je communique beaucoup. Donc, c'est ce qui fait en sorte que ça marche. Mais aussi, j'ai la chance que ma femme, maintenant, elle n'entreprend pas, mais avant, elle entreprenait. Donc, c'est beaucoup plus facile pour elle de comprendre que si tu veux quelque chose, il faut te dépasser. Mais, elle ne m'a pas rencontré 100% d'entrepreneur. J'étais travailleur, j'étais chef cuisinier. Donc, je faisais un plat à manger. Les blagues me mangeaient jusqu'à ce qu'ils voulaient lécher leurs doigts. Donc, j'étais chef cuisinier dans un restaurant. Je gagnais bien ma vie. Je gérais une équipe de 10 personnes. Pas bien. Ma vie, je gagnais normal comme tous les salariés de France pour vivre. Et je faisais à côté entrepreneuriat. Donc, elle avait le temps de comprendre, d'apprécier. Et c'est plus tard quand j'étais entrepreneur à 100% que ça a changé un peu. J'étais trop à fond, mais elle comprend parce qu'elle voit l'objectif dans lequel on est amené à aller. D'accord. Ok, ok. Top. Et au-delà de ça, quand même, tu as eu un heureux événement. Désormais, tu es papa. Oui. Et donc, la venue de ta fille, de votre vie, qu'est-ce qui change lorsqu'on est un entrepreneur et qu'on devient un entrepreneur papa? Moi, personnellement, tu ne peux pas te dire, pour moi, tu ne peux pas te dire que je suis un homme responsable si tu n'as pas sous ta responsabilité un humain. Tu peux payer des voyages pour ta femme, tu peux faire des choses, mais quand tu as un enfant qui dépasse 100% de toi, c'est quelque chose. Je sais que beaucoup de femmes disent oui, j'ai fait la majeure partie du travail, j'ai gardé l'enfant 9 mois dans le ventre. C'est difficile, mais c'est difficile aussi pour l'homme parce qu'il va assumer cet enfant pendant 25 ans de sa vie. Donc, pour moi, quand l'enfant est sorti, déjà quand la femme est enceinte, je ne comprends pas. Donc, c'était un jour, 4h30, j'ai fait mon sport quotidien, mon sport de nuit. Quatre semaines plus tard, ma femme me dit qu'elle est enceinte. Je pense que je comprends. Mais à partir du moment, il y a comme un petit déni, tu ne comprends pas. Les hommes ne comprennent pas beaucoup. En plus, c'est le premier. Moi, je n'ai pas d'enfant dehors, vous pouvez chercher partout. Il n'y a pas. Et donc, c'est comme ça. Et les jours qu'elle a accouché, j'étais en face. Je vois comment l'enfant sort, l'enfant commence à pleurer et là, je me dis, en fait, ma vie, ce ne sera pas la même chose. Je sens comme une énergie qui rentre dans mon corps qui dit, en fait, tu pensais que tu avais des rêves, tu n'as rien fait encore. Donc, tu dois encore faire plus dur pour cet enfant. Donc, avant, j'ai des objectifs pour moi, pour ma maman, pour ma femme, envie de prouver au monde que je suis meilleur. Mais là, pour ma fille, c'est devenu foissant. Ah oui. Ce n'est pas financier, mais c'est de dire que chaque jour, je dois être en forme pour cet enfant. Je suis malade, ce n'est pas grave, je vais faire. Je suis fatigué, ce n'est pas grave, je vais faire. Parce que cet enfant, je n'ai pas envie qu'elle ait une image de moi que je suis un loser. Ah oui. Chaque matin, quand tu te réveilles et que ton enfant te regarde avec le sourire, tu te dis, bon, là, elle ne comprends encore rien, mais je crois que dans un an, elle ne dit pas que mon père était un loser. Non, non, non. Et donc, moi, chaque jour, je me bats pour que quand ma fille aura conscience que je suis son père, qu'elle puisse être fier, elle dit, ah, ça, c'est mon père. Ce n'est pas matériel, mais qu'elle sente que son père, c'est le plus fort, c'est son père, c'est celui qui travaille le plus dur et c'est son père, il a tout ce qu'il veut. Parce que ça passe aussi par là. Je lui donne autant d'amour et donc, le fait d'avoir un papa, je me suis dit, j'ai tout vu, il n'y a rien qui me fait peur. Il n'y a rien qui me fait peur. Ça m'a donné le courage, un, de démissionner de mon travail, parce que j'étais entrepreneur en même temps que je travaillais. J'ai eu le courage, un, de démissionner. Deuxième, j'ai eu le courage d'aller au-delà de ce que je faisais. Ça veut dire, avant, je faisais ce que tous les entrepreneurs aiment faire, la branlette entrepreneuriale. C'est quoi ça? Ça veut dire que tu lis les citations, tu gagnes de temps en temps 100 euros, 200 euros et tu penses que tu es un entrepreneur. Mais il n'y a pas une structure bien assise. Et donc, du coup, quand j'ai un enfant, je me suis dit, il faut que j'ai des bases solides. Il faut que j'ai des bases solides pour que je puisse faire quelque chose qui peut garantir quand même le futur de mon enfant et mon futur. Et donc, c'est là que j'ai commencé à faire autre chose au-delà de ce que je faisais avant. Mais en tout cas, avoir un enfant, c'est un moteur. Ça te donne envie de réussir et toi-même, tu te sens quand même fier. Avant, je sors. Quand je sors, je suis insoucieux. J'ai écrit à ma femme que je suis sorti, je vais prendre de l'air et c'est fini. Mais là, quand je sors, après une heure, je me dis, il faut que je voie ma fille, il faut que je rentre à la maison et tout et tout. Et donc, du coup, ça te remet encore plus dans les droits de chemin. Déjà qu'une femme te met dans les droits de chemin, même si on n'en a pas besoin. Quand tu es un homme, bien tu es un homme bien, l'enfant te remet encore plus dans les droits de chemin, ça te donne encore le courage. Donc, tous les entrepreneurs en couple ancêtent et vos femmes. Ce gars, il est mortel, il est mortel. OK. Et donc, là, tu m'as perturbé avec ton gars, truc, tous les gars en couple ancêtent et vos femmes, n'importe quoi. Et donc, lorsque tu es entrepreneur, parce que c'est vraiment, j'insiste là-dessus, jeune, marié et tout, c'est quoi les trois challenges, les trois challenges majeurs auxquels tu fais face désormais? Les trois challenges dont je fais face, c'est que, bon, je ne sais pas si je saurais citer les trois, mais mon premier challenge, c'est que de garder une stabilité des familles, une stabilité des familles entre les temps de travail et les temps passés avec la famille. Ah oui. Nous, nos papas, ils pouvaient sortir du lundi au dimanche, on était qu'avec la maman, ça s'est révolu. Peut-être que ça fonctionne en Afrique, mais aujourd'hui, les enfants ou la société, je ne sais pas, on a besoin d'être proches de sa famille et que la famille te sente présent. Et donc, du coup, moi, personnellement, j'ai pris la décision d'être de plus en plus présent. Pas présent avec l'état, mais présent qualité. Quand je travaille du lundi au vendredi, quand même, de 21h à 22h, je m'occupe de ma fille, mais les samedis, les dimanches, c'est son heure. Bon, aujourd'hui, on est samedi, je suis à Paris, mais quand je vais rentrer chez moi, première chose, challenge des temps, deuxième chose, savoir garder une stabilité quand même financière constante, parce qu'avant, je peux gagner 10 000, je suis content, le lendemain, je gagne zéro, je m'en fous parce que j'ai déjà un peu d'économie. Avec l'enfant, il faut être sûr que ce soit stable. Et le troisième challenge, je ne sais pas, j'en ai n'ai vécu d'autres. J'en ai vécu d'autres. Moi, sur les réseaux, tu étais très en retrait. Oui. Très en retrait. Et moi, je sais que le vrai business, c'est ce qu'on ne voit pas. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ce qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que tu faisais pendant ce temps? OK. Pendant, j'étais trop beaucoup sur Facebook et d'ailleurs, ceux qui connaissent pendant le confinement, la personne qui publie même 10 publications par jour, c'est moi. Oui. Et donc, à l'époque, ça marchait de fait de Dieu. beaucoup d'opportunités ne sont passées entre les doigts parce qu'on ne voyait pas l'opportunité du confinement. Tout marchait bien pour tout le monde en ligne. Et donc, ça marchait bien. Un jour, je ne sais pas, j'ai publié un truc. Facebook m'a restreint. Parfois, les événements, parfois, les événements négatifs arrivent pour nous prévenir, pour qu'on puisse prendre de bonnes... De bonnes résolutions. De bonnes résolutions. Je vais répéter pour les meilleurs shorts. Il n'a pas ça. Il est fou, ce gars. Avant, j'ai publié beaucoup et un jour, Facebook a décidé... Parce que Facebook était ma source de revenus principale. Et donc, Facebook a décidé de me restreindre. Donc, j'ai publié avec 1000 personnes qui voyaient. Et donc, parfois, dans la vie, il y a des événements négatifs qui t'arrivent pour te forger aux événements encore plus graves, futurs, pour que tu aies les armes nécessaires afin de te battre et le vaincre. Et donc, quand c'est arrivé, ça arrive comme ça. Je publie, ça ne marche pas. Je publie, ça ne marche pas. Et en même temps, je me suis dit, comme ça ne marche pas, je vais quand même proposer des choses gratuites à des entrepreneurs africains ou de la diaspora pour leur page afin que quand eux, ils vont gagner de l'argent, ils me donnent des pourcentages et je vais gérer pour eux. Première leçon que je me suis prise, quand tu fais des choses gratuites pour des gens qui regrettent toujours. Oui, parce qu'on n'accorde pas de valeur. J'ai fait des choses gratuites à des Congolais qui ont été monétisés depuis le Congo. Oui. Et quand j'ai pris mes parts genre 10%, 20%, ils sont partis publier sur Facebook. Lui, c'est un escroc. Ah oui. Lui, c'est un escroc. Il prend mes 20% et pourtant, j'ai dit, mec, on s'est entretenu, on s'est dit que c'est comme ça. Et donc, je n'ai pas pu signer de contrat. Donc, pour mon image, j'ai tout rendu et je me suis dit, bon, il faut que je me retire. Peut-être que je pensais que j'étais meilleur sur Facebook et qu'au final, ma vie dépend de Zuckerberg. On est d'accord. Ça veut dire que si Zuckerberg se réveille, sa femme l'a trompé et qu'il appuie sur un bouton Facebook supprimé, moi, c'est donc que mon tout s'arrête. Non, il faut que j'ai fait des choses palpables. Première chose, tu ne peux pas avoir comme compétence faire des vidéos. Faire des vidéos pour des gens. Oui. Ça veut dire produire pour des gens. Produire. En fait, tu peux divertir les gens. Oui. C'est bien. Oui. Mais quelle est la chose derrière ? Qu'est-ce que tu vends ? Quel est ton produit ? Quel est ton service ? Donc, quelqu'un qui vient te dire seulement oui, les gars, n'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais. Et puis, 5000 vues, il est monétisé, il est content. Ok, sois content. Un jour, YouTube va décider que tu ne rentres pas dans les règles des politiques, je ne sais pas quoi. On va te donner 0€, tu vas souffrir. Donc, c'est là que je me suis dit il faut que je puisse aiguiser mes compétences. Première chose, tu ne gagneras pas d'argent si tu ne connais pas les gens qui gagnent l'argent. Ah, attends, on va d'abord s'arrêter là. Est-ce que tu peux répéter ? Tu ne peux pas gagner de l'argent si tu ne connais pas les gens qui gagnent de l'argent. Maintenant que tu as dit ça, moi, j'aimerais poser une question, c'est comment faire pour encore en contact avec des gens qui gagnent de l'argent ? Toi, tu n'as rien. D'abord, il faut que tu aies une valeur ajoutée apportée à la personne. Moi, je suis dans mon coin, j'ai créé du contenu. Le contenu qu'on crée sur Internet, ça ne meurt pas. J'ai fait un truc sur YouTube comment monétiser votre page Facebook. Un mec qui a 5 millions d'abonnés me contacte. Salut, Juselin, j'ai une page Facebook, j'ai 130 000 abonnés mais je ne comprends pas, je ne gagne pas l'argent. Toi, tu as dit que tu monétises les gens. Comment est-ce que ça se passe ? Et combien ça coûte ? J'ai dit, envoie-moi tes réseaux sociaux. Il faut que je vois c'est qui qui me contacte. Déjà, c'est bizarre. D'habitude, moi, les blancs ne me contactent pas pour ça. Le mec qui a 5 millions d'abonnés sur YouTube, il a 5 millions d'abonnés sur TikTok. J'ai dit, pour toi, c'est gratuit. Première chose, si tu as une opportunité de rencontrer Valère, tu sais qu'il a des choses. Tu es au Cameroun, tu rencontres Valère, avant de demander la photo, on s'en fout. Demande du qu'est-ce que je peux t'apporter. Mais normalement, si tu es intelligent, tu dois anticiper ce dont il a besoin. Il vient au Cameroun, tu te dis, tu sais Valère, moi, je peux t'aider à vendre tes livres sur Cameroun, moi, je peux être ton représentant. Tu le fais gratuit. Maintenant que tu as parlé du Cameroun, je suis obligé de faire mon placement. Le week-end de l'écrivain 2024 du côté de Yaoundé, c'est le 30 novembre et le 1er décembre. En prélude, on aura l'événement un pied à l'école, un pied à la business et avant, on aura le calcio de l'écrivain. Et pour le Burkina Faso à Ouagadougou, c'est le 5 et 6 octobre 2024 du côté de l'espace 22 et 6 à Ouagadougou. Bref, on vous met tout dans le premier commentaire de la vidéo. J'ai fait mon placement. Vas-y, Gislain. Moi, je profite de ce placement pour dire que au Cameroun, je viens d'ouvrir avec un ami un espace de gaming qu'on appelle Alpha Gaming. Donc, j'enverrai une affiche et puis on mettra dedans. Comme ça, vous allez jouer là-bas au jeu pour vous distraire un peu. Et donc, du coup, quand tu rencontres des personnes qui ont soit de la visibilité ou soit de l'argent, il faut se rendre utile. Si tu me rencontres, tu me demandes une photo, c'est bien. Mais si tu penses que j'ai quelque chose que je peux t'apporter, première chose à te poser, qu'est-ce que j'ai à donner à l'autre ? Je vais les redire mieux pour un meilleur short. Quand tu sais que tu veux rencontrer des personnes qui ont du pouvoir ou de l'argent, il faut d'abord te demander qu'est-ce que lui, il a gagné à parler avec moi. Je vois des gens, il a ton numéro parce que tu l'as mis sur Facebook, il veut discuter avec toi toute la journée. Coucou, comment ça va ? Non, il faut te demander qu'est-ce que j'ai apporté à la personne. Et quand la personne voit que tu as une valeur ajoutée à lui apporter, il va te proposer des choses. Donc, au début, il ne faut pas demander de l'argent pour que la personne puisse te remarquer. Normalement, une personne bien sensée qu'elle voit que tu lui apportes beaucoup de choses, il te payera. Mais ce n'est pas le plus nécessaire. Donne gratuitement. Donc, la nature est bien faite. Tu donnes avant de recevoir. Donner, donner et puis tu recevras. Et donc, du coup, c'est comme ça que je fais. J'ai aidé le mec à être monétisé sur Facebook gratuitement. Et puis, il m'a dit donne-moi ton adresse. Il m'envoyait mon premier micro. Mon premier micro professionnel. Oui, oui, oui. Il m'envoyait ça gratuitement et puis il m'a dit ah ben putain, tu fais très bien, il faut que je te présente à quelqu'un. Oui. Il m'a présenté à d'autres personnes connues. Donc, quand vous voyez tous les gens en micro-trottoir à Châtelet, eux tous, c'est moi, je les ai monétisés sur Facebook. Donc, tous les micro-trottoirs à part des GamePro, il était là depuis longtemps. Tous les micro-trottoirs des France que vous voyez, c'est moi qui les ai monétisés sur Facebook. Donc, si tu vois quelqu'un qui n'est pas monétisé par moi sur Facebook, c'est que ces gens-là, je suis rentré en contact, je les ai aidé à monétiser. Au fur et à mesure, un mec qui faisait les micro-trottoirs aussi à Paris, il m'a dit ouais, je connais une agence à Paris qui cherche quelqu'un qui s'y connaît sur les réseaux et donc, est-ce que tu peux nous aider ? J'ai dit avec plaisir. Et donc, la personne me dit oui, combien est-ce qu'on va te payer ? Je vois qu'il m'a d'habitude de me payer 500 euros, moi je vais à une agence. J'ai dit 1200. J'ai dit 1200 pour que j'aide pour un réseau social. Il m'a dit ah, que ça ? J'ai dit non, c'était une blague, 1500. Il m'a dit 1500. J'ai dit 1500. Et du coup, il dit ah oui, il n'y a pas de problème. Et j'ai dit ah, j'acceptais vite quand même. Et donc du coup, je travaille, il voit que je travaille bien, du coup, il m'amène encore de gros, gros clients. Du coup, j'ai fait pour eux. Et du coup, quand je vis que ça, ça commence à bien marcher, c'est du coup, j'ai dit je perds sur Facebook, là on m'a restreint. j'ai fait une publication, ça fait 10 vues. Du coup, ça t'est fait la frustration. Parce que les gens que t'as laissé derrière, que tu connaissais avant, que tu faisais les vues plus qu'eux, tu commences à voir il faut 500 000 vues. Et tu as tiré, tu dis putain. Et du coup, le fait que je travaille avec d'autres personnes et que leur projet marche, j'étais très content. Et donc, pour rencontrer les personnes qui ont beaucoup de moyens, premièrement, mettre des contenus en ligne. On ne sait pas qui t'est vert. Moi, pendant le confinement, je mettais des contenus en ligne. Une ministre de Guinée m'a écrit. Tu peux m'aider pour ma page. Je l'ai fait gratuitement, mais elle m'a envoyé 1 000 euros. Ah oui ? Oui, oui, oui. Un panel confinement. Heureusement, ou malheureusement, il y a eu, je pense, il y a eu coup de temps. Oui, coup d'état. Du coup, il a manqué du boulot, mais on l'a remanié, il est parti. Mais après, il avait déjà un business en ligne. Mais comme il avait déjà un nom. Oui, ça monte vite. Ça monte vite. Donc, premièrement, faire du contenu en ligne pour que les gens puissent découvrir votre état-là. Est-ce que vous savez faire ? Deuxièmement, essayez de rentrer en contact avec les gens dans votre niche ou les gens que vous voyez. En anglais, on dit « people that you look up to ». C'est comme on dit en français. Les gens à qui tu veux ressembler. Troisième chose, si tu connais les gens que tu veux ressembler, ce qu'ils veulent, essayez d'anticiper leurs besoins. Ça, c'est la troisième chose. Et puis, quatrième chose, tu leur donnes des services gratuits et puis tu crées une vraie relation. Pas relation juste pour gagner de l'argent. Non. Une relation humaine. Moi, j'ai rencontré Coma Caramo. C'est ça, du coup. Je forme un gars au Burkina Faso. Je le forme pour créer une page. Sa page s'appelle « Comment arrêter la masturbation ». Oui. J'ai vu la page, là, au moment donné. C'est toi qui étais derrière. J'aime Burkina B. La page fait un million d'abonnés en une semaine. Ah oui ! Une semaine, hein ! Mais comment elle a fait un million d'abonnés en une semaine ? En fait, moi, il m'a écrit, j'ai dit « Bon, je vais l'aider. De toute façon, ça marchera pas. Comment arrêter la masturbation ? » Il va voir ça même. Il parlait que des sexes du lundi au dimanche pendant le confinement. Un million d'abonnés à une semaine. J'ai dit « Mec, j'ai jamais vu ça. On a quelque chose à faire. Je vais t'aider à monétiser ça. » Donc, on monétise dans la foulée. Il est monétisé. Le problème, le petit, là, au lieu de commencer à créer ses propres vidéos, qu'est-ce qu'il fait ? Il cherche la facilité. Ne cherchez jamais la facilité. Il va chercher les vidéos sur Internet. Des caramont. Il les charge. Il publie. Et quand les gens disent « Ah, belle vidéo ! » Il dit « Merci beaucoup ! » Comme si c'était sa vidéo. Et du coup, excusez-moi, je vois que caramont m'écrit « Salut mec, je parlais à un jeune qui usure pour mon identité. Pourquoi tu dis à tes élèves de me voler ? » J'ai dit non. Moi, je lui ai pas dit de te voler. Je lui ai dit de créer du contenu. Il veut la facilité. Il voit ce qui marche sur YouTube. Et toi, comme tu n'es pas sur Facebook, il prend l'opportunité. Et je te jure, il gagne de l'argent. Le mois passé, il a pris 5 000 balles. Il a dit « Ah bon ? Facebook fonctionne comme moi-même. » Et moi, je lui dis « Moi, je peux faire pour toi gratuit. » Et donc, il dit « Oui, fais s'il te plaît pour moi. » Et donc, je pousse, je pousse. Mais comme il est déjà connu à la base, ça va vite. Donc, au début qu'on a commencé, il avait 1 200 abonnés. Il est monté à 500 000 abonnés en quelques mois. Et moi, j'étais toujours 100 000 abonnés quelques. Après, il est monté à 1 million quelques. Parfois, il avait des problèmes de page, et donc, du coup, c'est là que j'ai créé une vraie relation. Parce que c'est que j'explique, je l'ai déjà vécu. J'ai créé une vraie relation avec la personne. Il vient chez moi à mon mariage. Oui, il est à mon mariage. Quand tu l'as invité à la conférence, je l'accompagne et bientôt, il va aller au Congo pour faire une conférence. Bon, je ne suis pas impliqué dedans, mais tu sais que ça crée un lien. Ça crée un lien. Et maintenant, je ne lui demande pas de l'argent. Il ne me donne pas de l'argent, mais parfois, sa notoriété pour ne pas briser la relation. Oui, bien sûr. Donc, c'est à peu près ça. Donc, c'est ce que j'explique. Je l'ai déjà fait et vous tous, vous pouvez le faire. Il y a un jeune que j'avais aidé sur Internet, mais après, on s'est bruyé un peu qui s'appelle Joël, si je ne me trompe pas. Joël, il a fait des affiches gratuits pour Philippe Simo. Philippe Simo l'a remarqué. Il a fait même des... Ah, je vois qui c'est. Je vois qui c'est. Il est au Togo. Il est au Togo. Philippe Simo l'a vu. Ils ont fait un podcast ensemble. Mais je suis sûr qu'il a fait gratuit. Lui, j'ai travaillé avec lui sur Facebook. Il faisait des vidéos pour moi gratuitement. Pour lui-même. Je disais, j'ai demandé au créateur de contenir. Il fait des vidéos et donnez-moi, je vais mettre sur ma page et quand on gagne de l'argent, on partagera. Malheureusement, ça ne s'est pas bien passé parce qu'on ne gagne pas beaucoup. Du coup, on a arrêté de parler. Enfin, c'est moi qui ai arrêté de parler parce qu'il était chaud mais je me sentais mal d'utiliser un jeune. Il faisait beaucoup d'investissements. Il n'y a pas de retour direct. J'ai dit, il faut mieux que j'arrête. Du coup, il a pas mal pris. Mais quand je vois son travail, je me dis, il est très bon. Et du coup, c'est moi qui reviens vers lui. J'ai dit, mec, j'ai des projets, ce que tu peux faire des montages pour moi. Il est devenu trop cher pour moi. Tu as dit, il va faire avec d'autres personnes. Moi, j'ai des gens avec qui je travaille. On le fait pour moi gratuitement. Donc, ça va. D'accord. Donc, du coup, en ce moment, tu bosses beaucoup plus pour les agentes et tu gères les pages, c'est ça? Oui. Pour maintenant, je ne gère pas les pages. En fait, je gère l'image. L'image. Ça veut dire une entreprise, une personne qui travaille dans une entreprise en tant que PDG ou une avocate. Oui. Il veut que son entreprise soit mise en avant. Oui. Moi, je travaille sur son branding personnel. Donc, toute son image, je vais voir qu'est-ce qu'il y a de la personne sur Internet, comment est-ce qu'il peut mettre en avant son métier pour que les gens le contactent ou des choses comme ça. Donc, ce n'est pas pour tout le monde parce que les prix commencent à partir de 3 500 euros par mois. Oui, ce n'est pas pour tout le monde. Par mois. Donc, du coup, c'est souvent les entreprises qui paient l'agence et puis moi, je m'occupe, l'agence me sous-traite pour faire des choses comme ça. D'accord. Et là, j'aurais pu dire, je sais ce que l'agence fait, je ne peux faire que pour moi. En fait, non, tu ne peux pas tout faire, il ne faut pas t'amorir. je connais ma spécialité, je m'associe avec des gens qui sont bons dans ce qu'ils font et puis ça crée quelque chose de bien. mais maintenant, le digital, je ne maîtrise pas tout mais je vois ce que ça peut faire. Du coup, j'essaie de faire aussi un peu des choses traditionnelles et des choses palpables. J'essaie de suivre tes pas. Ah, suivre mes pas, c'est toute modestie, on n'a rien fait. Du coup, en ce moment, on peut encore gagner de l'agence sur Facebook ? Beaucoup. Beaucoup. Excusez-moi, j'avais arrêté Facebook parce qu'on m'avait restreint et là, du coup, je gère un jeune, un jeune guinéen d'ailleurs qui a une agence qui gère des pages de beaucoup d'Africains. Et donc, je les gère. Bon, moi, j'ai dit, il gagne 1 000 euros. Bon, à l'époque, 1 000 euros, je n'allais pas cracher dessus mais là, maintenant, j'ai dit, bon, je vais perdre 10 heures de mon temps pour 1 000 euros, ça ne sert à rien. Il gagne 1 000 euros par page, il a 10 pages, il gagne 10 000 euros par mois. Il me dit, Gislaine, est-ce que tu peux m'aider ? Je dis, écoute, ça te coûtera 1 000 euros pour un coaching de 2 heures par mois. Oui, ce n'est pas grave parce qu'il a vu aussi mes vidéos sur YouTube. Toute vidéo que vous faites, ça ne meurt jamais. Parfois, tu vas faire une vidéo avec 600 vues. Oui, mais la qualité des personnes et la chose que tu proposes dedans, ça te rapporte plus d'argent que la vidéo qui a fait 1 000 000 de vues pour les vues seulement. Et donc, du coup, il me contacte, je l'aide et là, il y a deux semaines, j'ai dit, bon, quand même, j'aide quelqu'un mais je ne sais pas combien il gagne. Donc, je lui dis, est-ce que tu peux me donner l'accès à tes pages que je t'aide pour que je puisse voir? 22 000 dollars par page. Juste pour les vues, en plus, pas des vidéos longues, les réelles. Ah oui. Ah oui. 22 000 dollars en moyenne par page. Donc, les petits là, qui est Guinée, que je pensais qu'ils gagnaient juste 1 000 dollars et je vais gagner plus de 200 000 dollars par mois avec 10 pages. 200 000 dollars par mois avec 10 pages. Et donc, quand je vois le montant avec 5 chiffres, j'ai ma tête qui tourne. Je me dis, écoute mec, il y a encore quelque chose à faire. Donc, je vais retourner, refaire ma page, retravailler encore pour que, pas maintenant, pour montrer aux gens comment on monétise. Si on me pose la question, je répondrai. Cette fois-ci, gratuit. Maintenant, je ne vends rien. Je ne vends rien. J'ai ma page, ce sera pour entrepreneuriat et un peu divertissement mélangé. Et comme des podcasts comme ça, je prends des shorts, j'aimais. Mais sinon, c'est là que je me suis dit, il y a de l'argent. Et l'argent n'est pas seulement dans les vues. Il y a beaucoup de choses. Quand je vois ce que Karamo fait grâce à son contenu, je me dis que les mecs, ils voyagent partout, il est parti. Du jour au lendemain, il s'élève, il me dit, je vais à Bali. Je lui dis, mec, mais tu n'as pas prévu, il a dit, t'inquiète. Parce qu'il va faire deux vidéos, ça va lui rapporter de l'argent et il peut faire ce qu'il veut. Et du coup, il y a de l'argent sur Internet, mais il faut être intelligent. Tu ne peux pas venir et applaudir et voler les vidéos d'argent, livre et de valeur et penser que toi aussi, ça va marcher. Il y a un plan. Il faut du temps et il faut du travail. Oui. Tu travailles pendant six mois, tu ne gagnes rien, mais ton objectif, c'est que tu puisses gagner de l'argent. Moi, ce que je peux conseiller aux gens, si tu n'as pas encore d'idée de business, la chose à faire, c'est créer du contenu. Parle de ce qui te passionne. Reste constant. Ne parle pas aujourd'hui de football et puis de mettre, parle de sorcellerie, après de mettre, parle d'autre chose. Il faut rester constant dans ce que tu dis, avoir une ligne éditoriale, si je peux dire, comment on dit, une niche. Une fois que tu parles de ça, un contenu ne meurt jamais. Un bon contenu ne meurt jamais. Donc, il y a de l'argent. Il y a plusieurs façons de faire de l'argent. Il y a plusieurs façons de faire de l'argent et donc, c'est à chaque personne de choisir sa façon de faire de l'argent. Mais, pour vous, je veux faire cadeau. Trois choses ultimes pour gagner de l'argent en ligne avec les réseaux sociaux. Première chose, le vu. Donc, il y a des programmes de monétisation, que ce soit TikTok, que ce soit YouTube, que ce soit Facebook. Malheureusement, chez nous en Afrique, nous avons un problème. Nous sommes toujours laissés en arrière. Il y a beaucoup de plateformes qui ne monétisent pas. En Afrique. Mais, il y a toujours des solutions. Première chose que tu dois te concentrer, ne te demande pas combien je vais gagner quand je compte. Première chose, développe d'abord ton audience. Il y a déjà dit, si je crée ma page, je vais gagner combien? Développe ton audience et il faut que, première chose, tu dois développer ton audience. Deuxième chose, te concentrer sur une plateforme. Tu es concentré sur Facebook, toi sur YouTube, de toute façon, une fois que tu seras connu sur Facebook, ça va aller ailleurs. Mais, les contenus que tu vises sur Facebook, tu peux les républier ailleurs. Mais, concentre-toi d'abord sur une plateforme. Une fois que tu as commencé à avoir beaucoup de vues, maintenant, la monétisation. Tu peux monétiser les vues, ça, ça arrive souvent un peu tard, mais tu peux encore monétiser tes connaissances. Qu'est-ce que tu as à vendre aux gens? Et on a deux choses à vendre nécessairement. Le produit ou le service. Tu peux vendre un produit, du coup, le produit, tu peux vendre quelque chose par rapport à ta niche. Par exemple, si je suis une belle fille et que les gens me suivent parce que je suis belle, bon, c'est cliché de dire que tu vas vendre les trucs de maquillage, des trucs comme ça, mais tu peux vendre... Ça marche! Ça marche. Et puis, tu peux vendre des formations, commencer à maquiller. Donc, il y a moyen de se faire beaucoup d'argent et tant que tu es en ligne, il y aura toujours des opportunités qui viendront à toi. Ne dites pas, il y a beaucoup des influenceurs, il y a beaucoup de créateurs de contenu, il y a place pour tout le monde. Tu peux dire... Écoute, on va prendre. Je ne vais pas comparer les gens, mais je vais dire. Il y a Claudel Numbici et il y a Philippe Simon. Ils peuvent dire les mêmes choses, mais toi, tu vas aimer le style d'une personne plus que l'autre. Tu n'as pas la sensibilité. Donc, du coup, même si tu dis la même chose que quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un qui va t'aimer nécessairement toi parce que c'est toi. Il y a quelqu'un qui va me suivre moi parce que je suis Congolais, je les ressemble beaucoup plus. Il y a quelqu'un d'autre qui va suivre Valère parce qu'il se retrouve dans ce que Valère dit. Et pourtant, en général, même si il est devenu un grand boss, en général, on fait tous presque la même chose. Oui, c'est vrai. Et donc, il y a toujours la place pour tout le monde. Et d'ailleurs, plus le marché est saturé, ça veut dire que ça marche. Donc, il faut toujours vous lancer. Tout à fait. On est d'accord. Imagine qu'à l'époque, moi, mon père, il est mort en 2015. Je n'ai pas des vidéos de lui. Mais aujourd'hui, si je m'éteins, c'est que je ne souhaite pas. Et j'aimerais que Jésus revienne avant que je meurs. Et si Valère n'est plus là où il arrête de faire des vidéos, ses enfants, dans 10 ans, ils pourront voir. Même si les plateformes n'existeront pas, il y a sûrement quelqu'un qui a déjà téléchargé une de tes vidéos et ton enfant pourra voir « Ah, c'est mon père, il s'exprimait comme ça, franchement, je suis fier de lui. » Yes, en tout cas, tu as tout dit, tu as tout dit. Et donc, très souvent, c'est une question qui revient chez les jeunes, entre guillemets, c'est « Une femme, c'est un frein pour mon développement, pour mon épanouissement, pour mon épanouissement professionnel, j'ai envie de dire, à tel point que pour certaines personnes, ils se disent « Je fais les études, est-ce que c'est bien que je me mette en couple ? » Toi qui es mariée aujourd'hui. Très mariée même. Est-ce que pour toi, une femme constitue un frein pour l'épanouissement entrepreneurial de quelqu'un, d'un jeune ? Je précise un jeune. Ok. Comme dit M. Makoso, il y a trois types de femmes. Il y a une fille, une fillette et une femme. Si tu as trouvé une femme, ce ne sera pas un frein. Mais si tu as trouvé une fillette ou une fille, oui, ce sera un frein. Donc, la différence est que la femme comprend que ce que tu fais, c'est dans votre bien commun. Tu sacrifies aujourd'hui les tentes de couple pour apporter au couple de meilleures choses. Parce que quand tu gagnes de l'argent, tu l'amènes à l'île Maurice et elle sera très contente. Et donc, du coup, une femme n'est pas un frein. Ça veut dire que si ta femme est un frein pour toi, donc tu ne sais pas ce que tu veux. Une femme ne peut pas être un frein pour ton business. Pourquoi ? Parce que ton pourquoi est trop petit. Quand ton pourquoi est trop grand, tu ne vas pas laisser une personne mettre un frein à tes objectifs. moi, si je sais que je dois faire ceci, j'informe ma dame, mais elle ne va pas me dire oui ou non. Parce que moi, déjà, à la base, je sais que c'est bien pour nous. Si ta femme te bloque, si tu dis, par exemple, tu as un motif, tu dis, ouais, je ne veux pas me mettre en couple parce que c'est un frein. Non. C'est que tu n'es pas assez solide en tant qu'un homme. Un homme, tu dois être capable de t'imposer sur tes choix. Si tu es un homme et que tu ne sais pas t'imposer sur ton choix, franchement, tu n'es pas un homme, tu es un garçon. Ah oui. Bon, maintenant, est-ce que tu es arrivé de louper des opportunités à cause d'une contrainte familiale? Familiale. Oui. Tu loupes des opportunités. Tu loupes des opportunités à cause de la famille parce que tu ne peux pas être là physiquement, parce que tu n'es pas indispensable. Il y a des sujets, quand tu es devenu trop, par exemple, quelqu'un en Afrique qui veut écrire un livre, il sait que c'est argent livre. Point trait. Pas qu'en Afrique, même en France. Si j'ai envie d'écrire un livre et que j'ai envie pendant 30 jours pour que mon livre puisse sortir, que tout soit bien, c'est argent livre. Donc, même si tu as des indisponibilités par rapport à ta famille, la personne est obligée d'attendre. Mais si tu n'es pas indispensable dans ton domaine, il va trouver quelqu'un d'autre qui est comme toi. Mais si tu forges, si tu forges tes compétences, ton expertise, même si tu n'es pas disponible, les personnes sont obligées de t'attendre. Donc, il arrive des moments dans l'entrepreneuriat que tu n'as pas besoin de chercher. C'est les gens qui te cherchent. Par exemple, aujourd'hui, si je sais que je vais aller entreprendre en Afrique, la figure emblématique que beaucoup de gens connaissent, il y en a beaucoup, mais je vais citer quand même celui qui a le plus d'impact. Ok, investir au pays, Philippe Simon. Donc, si j'ai ce contact et qu'on a déjà discuté qu'on doit faire un truc et que lui, il m'écrit, il m'a dit « Ouais, je ne suis pas disponible à cause de ça », si tu sais que c'est lui qui doit répondre à ta question, tu seras obligé de l'attendre. C'est vrai. Donc, du coup, essayez d'être toujours le meilleur dans tout ce que vous faites et j'ai loupé quelques opportunités quand même. Il y a des filles qui m'ont dit « Oui, Giseline, on sait que tu es trop fort sur les réseaux sociaux. Nous, on veut se lancer sur des plateformes exclusives. Est-ce que tu peux nous manager sur ça ? » Par rapport à mes valeurs, je ne veux pas les faire. Mais par contre, si elles me disent « Tu gères juste nos réseaux sociaux ? » « Ah ben, moi, je vais faire. » Par contre, pour le côté-là, je n'ai pas envie de voir ça. Ok. S'il faut faire un choix entre ton couple et ton business, maintenant que j'ai un enfant, c'est très difficile. Désolée, madame. Je dis d'abord. S'il faut faire un choix entre ton couple et ton business, aujourd'hui, moi, personnellement, si je devais être sûr, être charlatan et dire que je sais que demain, mon couple marchera à coup sûr, je vais choisir mon couple. Mais au fait, l'argent ou le business ne te quittera jamais. Mais ta femme peut se réveiller aujourd'hui avec ses humeurs, il dit « En fait, je n'avais pas bien regardé, tu as une tête qui est gonflée vers là. Moi, je ne t'aime pas. » Donc, il faut choisir toujours le business. Ça te sauvera. Ça peut être cruel, mais le monde est cruel. Rien n'est facile. Mais si aujourd'hui, je gagne de l'argent et ma femme dit « Oui, je veux que tu choisisses. Soit c'est le travail ou soit c'est moi. » de le chéri, c'est le travail. Bon, une chose d'être certaine, c'est qu'une femme qui te propose ça, ça veut dire que ce n'est pas la bonne. Non, 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 ce n'est pas la bonne. C'est là, tu as trouvé déjà quelqu'un qui m'en sent. OK. Et tu penses que pour une femme, tu as une fille aujourd'hui, tu lui dirais la même chose ? Choisis, si elle devait choisir entre son business et son mari, tu lui dirais la même chose ? Les filles, vous allez être déçus. En fait, nous les hommes, moi je vois dans les perspectives à long terme. Nous les hommes, quand on grandit, quand on vieillit, on dit qu'est-ce que tu as réalisé dans ta vie ? On voit combien d'immeubles tu as construit, combien d'enfants que tu as fait aussi, ça compte. Qu'est-ce que tu as construit ? Pour une femme, dire que je ne veux pas me mettre en couple pour mon business, OK, c'est bien, c'est cool, c'est mignon, de 18 à 25, c'est mignon. À 25, 30 ans, ouais, femme indépendante, OK. 30, 35, quand même, il faut que tu aies une famille. Bon, tu n'es pas obligé de perdre soeur religieuse ou seule, mais à un moment donné, il y a l'horloge biologique qui t'impose à avoir des enfants. Est-ce que tu vas aller prendre l'esperme congelé pour mettre dans toi parce que tu n'as pas l'état de consacrer à ton couple ? Parce qu'à 70 ans, les gens s'en foutent de combien de salauds de maquillage t'as créé. À 70 ans, les gens s'en foutent de combien de business que t'as créé. À 70 ans, quand toutes les autres, tes autres copines s'errent assises comme ça en train de regarder leurs petits-enfants. Les gens te diront « Oh, waouh, cette femme, elle a fait tout ça des petits-enfants. Tous les petits-enfants viennent d'elle. C'est magnifique. Tout tes business que t'as créé, je te jure de vendier. On s'en fout. » L'héritière de L'Oréal qui s'appelle Madame Bettencourt, elle est milliardaire. Mais à la fin de sa vie, elle avait des problèmes avec sa fille. Elle avait des problèmes de fortune, des trucs comme ça. Mais les gens, ils ont dit « Oh, elle a échoué. » Pourquoi ils n'ont pas regardé ces milliards ? Elle est milliardaire. Mais c'est qu'il compte c'est de dire « Est-ce que quand je vais partir, on va dire que j'ai créé une famille soudée ? » Oui, mais ce que tu dis, c'est aussi valable pour les hommes, ça. Franchement, est-ce que t'aurais une famille soudée quand t'es pauvre ? C'est compliqué. C'est très, très compliqué. Donc moi, mon rôle, du coup, pour que ça puisse marcher, il faut que j'offre une stabilité à ma femme. Ma femme, si elle veut entreprendre, elle le fait. Mais pour moi, moi je suis très traditionnel, je suis pour que ma femme s'occupe de nos enfants. Si elle veut entreprendre pour qu'elle puisse s'épanouir aussi, c'est bien. Parce qu'il y a une femme aussi qui reste à la maison, elle commence à avoir tous les problèmes. Donc, si elle veut entreprendre, elle entreprend. Mais moi, je ne vais pas compter sur son truc. il faut qu'elle connaisse son rôle de femme à la maison. Que moi, on est en Europe, du coup, on s'entraide mutuellement. Mais moi aussi, je dois connaître mon rôle d'homme. Il ne faut pas que ma femme puisse se soucier on paye quoi les loyers, on mange quoi. Non. Donc pour moi, si ma fille me dit papa, j'ai ce business, mais cet homme-là, qui m'aime, avec qui on sort, il veut qu'on déménage, qu'on aille vivre en Afrique, on a déjà un enfant, est-ce que je laisse mon business ? Je dis chérie, tu seras plus heureuse plus tard quand tu auras des enfants et une famille heureuse. Au lieu que tu divorces pour ton business, peu importe combien ça te rapporte, il fallait, parce que si son business rapporte beaucoup, je ne pense pas que son mari voudra aller loin. Et donc pour moi, je dirais à ma fille, laisse ça. Crée une famille et que tu sois heureuse. Parce qu'à 45 ans, je vois beaucoup de femmes qui sont malheureuses parce qu'elles sont toutes seules, du coup les maris l'a quittée, elle a quitté son business et un enfant, du coup un enfant dont le papa n'est pas présent et du coup elle va dire « Je suis femme indépendante, faites comme moi, je n'ai pas besoin des normes. » Est-ce qu'elle est vraiment heureuse ? Je ne sais pas. Bonne interrogation. Ok. On pourrait encore changer pendant des heures. Malheureusement, le temps ne nous tient pas à la gorge. En deux mots, pour toi qui travaille à la fois avec les entrepreneurs africains et les entrepreneurs européens, quelles sont selon toi deux qualités que les entrepreneurs africains devraient copier chez les entrepreneurs européens ? Ok. Deux qualités que les entrepreneurs africains devraient copier ? En vrai, les règles, c'est tous les mêmes. C'est toutes les mêmes. Les règles, c'est toutes les mêmes. Il faut savoir se battre malgré les contraintes. En Europe, on a plus d'avantages. On a la Wi-Fi tout le temps, on a Internet tout le temps, donc on a la facilité de voir des choses. Et d'entrepreneurs africains qui ne sont pas forcément en Afrique, qui sont en Europe. En Europe. Ah, ok, ok, ok. Donc, les entrepreneurs africains, nous africains, souvent, bien souvent, on fait ce qu'on appelle la branlette entrepreneuriale. Ça veut dire, on s'aimant mutuellement parce qu'on a une page ou bien parce qu'on parle beaucoup de développement personnel, on pense qu'on est entrepreneur. La première chose, moi, je ne dirais même pas qu'il faut copier aux Européens, qu'il faut copier d'ailleurs aux Arabes, ou bien qu'il faut copier d'ailleurs ce qui les font bien, c'est les Maliens, ils les font très, très bien en Europe, c'est l'argent d'abord. La première chose, c'est l'argent. Au lieu de commencer, et ça, c'est une maladie de la francophonie, les entrepreneurs francophones, ils sont trop dans les idées. Et les entrepreneurs anglophones, ils sont trop dans l'action. La seule chose qui compte à la fin de la journée, combien d'argent est rentré dans mon compte. Ce ne sont pas les nombres de citations que tu as publiées sur ta page Facebook qui comptent, c'est le nombre d'argent qui rentre dans ton compte qui compte. Je vais répéter. Les citations de Warren Buffett, les citations d'Aliko Dangote, on s'en fout. Ce qui compte, c'est combien de dollars qui sont rentrés dans ton compte. Parce qu'à la fin du mois, quand tu dois payer ton loyer, tu n'envoies pas un livre de citations au bailleur. Tu envoies de l'argent. Donc, chaque matin, la chose unique qu'on doit comprendre à taquelles francophones, arrêtons de dire oui, j'ai cette idée, j'ai cette idée. Fais. Est-ce que cette idée me rapporte de l'argent ? Pas encore, ça rapportera. Ok, j'essaie de développer. Est-ce que ça fait six mois j'ai fait la même chose, ça ne les rapporte pas, je laisse, je passe autre chose. C'est l'argent qui compte. Chaque matin que tu te réveilles, tu dois te dire je dois aller chercher l'argent. Le soir, tu rentres, combien est rentré ? Si tu n'as pas fait rentrer de l'argent, c'est une journée perdue. Oh, les idées, ouais, je suis allé voir. J'ai rencontré d'ailleurs l'autre, ouais, on a fait, on a parlé d'entrepreneuriat, les gars, il est chaud. Ça, c'est à rien. On est trop dans les théories. Pour moi, les francophones, c'est pas même pas, c'est pas africain, c'est beaucoup plus francophone. On est trop dans tes théories, il faut aller dans la pratique. Et surtout, il faut avoir une jalousie positive. Je vous dis quelque chose qui va sonner. Moi, avant, j'aime pas Philippe Simo, avant, j'aime pas Philippe Simo, je vois tout ce qu'il faisait. Moi, je n'avais pas la capacité de le faire. Je t'avais dit, non ? J'ai dit lui, je ne l'aime pas. En fait, quand j'ai grandi, quand j'ai eu une enfant, j'ai grandi, j'ai dit, ah, en fait, c'est la jalousie ça. Mais ça, c'était négatif parce que je ne l'aimais pas. J'ai écouté sa voix, j'ai swipé. Mais le gars, il est bon. Que tu l'aimes, que tu ne l'aimes pas, sa tête va sortir sur ton téléphone. Donc, je dis, en fait, il faut avoir une jalousie positive. S'il fait ça, moi aussi, je vais faire comme ça. Peut-être mieux que lui. Et que ce soit positif, il ne faut pas être dans la haine. Donc, du coup, la chose que moi, j'ai appris, l'argent qui compte et arrêter d'être dans la haine. Tu sais quand est-ce que j'ai arrêté d'être dans la haine ? Quand elle a sorti une vidéo Énorme, énorme, énorme. Donc, à partir de là, moi aussi, j'ai fait mes trucs. Et du coup, moi, quand j'écoute ses podcasts ou bien plein d'autres, moi, j'aimais trop Claudel depuis longtemps. J'adore. Je me dis, mais en fait, il est constant sur ce qu'il fait. Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, il est là. Et son argent part. Et donc, deux conseils. Toujours garder de l'argent et avoir une jalousie positive. Yes. Et maintenant, on va faire l'inverse. Qu'est-ce que tu penses que les entrepreneurs européens devraient copier ? Deux qualités que les entrepreneurs européens devraient copier chez les entrepreneurs africains ? Les entrepreneurs européens, ils pensent que pour lancer un business, il faut forcément beaucoup d'argent. Oui. Donc, ils vont aller demander des crédits, commencer à créer les entreprises. Alors que les Africains, ils ne créent même pas d'entreprises. Ils n'ont pas le choix. Sinon, ils vont mourir. Ils commencent direct. Ils gagnent de l'argent. Donc, les entrepreneurs européens, ils doivent connaître que, un, tu n'as pas forcément besoin de beaucoup d'argent pour créer une entreprise. Et deux, ton idée ne marche pas. Pourquoi tu crées une entreprise déjà ? Essaye. Et quand tu commences à gagner vraiment l'argent, tu vas créer une entreprise. Moi, quand j'ai commencé à vendre, j'ai gagné les 10 000 euros l'année. Moi, je n'ai les fiscs. Moi, je n'ai déclaré pas. C'est quand j'ai dépassé les 10 000 euros, j'ai dit, mais la fois que je déclare, du coup, entre-temps, en arrière, j'ai payé tous les impôts et tout ce genre. Mais, on essaye d'abord, sans rien et sans contraintes administratives, on se lance. Moi, je connais plein d'entrepreneurs africains qui gagnent d'abord de l'argent parce que, de toute façon, la vie est difficile. Tu vois, si je dois commencer à chercher l'argent pour me lancer, ça sera compliqué. Donc, il faut que je me lance. Les entrepreneurs européens, vous devez comprendre, vous n'avez pas forcément besoin de beaucoup d'argent pour vous lancer et deuxièmement, vous n'avez pas besoin de créer d'abord les entreprises, aller à gauche, à droite parce que quand tu as ton logo et que tu as ton site, tu n'as rien. Il faut être dans l'action d'abord. Tout à fait. En tout cas, déjà, on fait un gros bigot par Ivana, la péristocrate qui est dans les backstage. Avant d'aller plus loin, on est en temps vraiment vers la fin. Il y a tellement de questions que j'aimerais te poser mais je sais que cette question, tu l'attends. C'est quel est le regard que tu portes sur les Africains de la diaspora ? Mon regard, il a changé. Il commence à se développer mais avant, j'étais un peu à l'écart. Je trouvais... Là, je ne parle pas d'entrepreneurs. Je parle en général. Et j'ai les Africains. Je parle des Africains en général. Je veux être un peu cru. Non, vas-y, on aime ça. Le regard que je porte pour les Africains en Europe, ils sont trop dans la victimisation. Moi, si je suis noir, je vais à l'hôtel Peninsula. C'est un des plus grands hôtels de Paris. Si on me refuse d'entrer parce que je suis noir, mais je m'en fous complet. Là où je ne suis pas le bienvenu, je ne vais pas aller là. Je ne vais pas aller à Trocadéro et brandir les drapeaux du Mali. Oui, nous, le noir, non. Dans ton pays, est-ce que toi, tu peux marcher ? Si tu permets, je tiens quand même à dire que c'est parce qu'il y a les noirs aux Etats-Unis qu'il y a cette révolte qu'aujourd'hui, on peut se tenir là. Oui, je comprends. Mais en fait, moi d'abord, je change ma vie par rapport à moi-même avant de vouloir changer les choses de façon globale. Malheureusement, on veut changer les choses globales alors que personnellement, toute la journée, on va aller marcher contre je ne sais pas quoi. C'est louable. Il y a des gens qui prennent bien. Moi, je ne peux pas citer des exemples parce que je n'ai pas d'exemple. Mais d'abord, je change d'abord ma vie. Moi, si je vais à un endroit où je ne suis pas les bienvenus, je m'en fous. Et si aujourd'hui, par exemple, je vais demander que la France me renouvelle mes papiers et qu'ils disent non, je vais réessayer, réessayer. Mais si je me dis quitte mon pays, je te jure, je pars. Je n'ai pas besoin de rester. Et donc moi, ce que j'ai dit, ça peut forcément te blesser. Moi, dans mon pays, s'il y a un problème de gouvernance, je ne peux même pas marcher. Peut-être qu'on peut me tuer. Parce que chez nous, si tu marches, c'est le suicide. C'est ça que tu es prêt à mourir. Mais ici en France, pourquoi je vais aller marcher chez les gens? Tu rentres dans un pays d'autrui. Si on dit d'enlever les chaussures, tu sors. Tu enlèves tes chaussures. Je n'ai pas envie de vouloir m'élever, prouver que j'ai aussi mes droits. Parce qu'à partir du moment que tu viens chez les gens, tu n'as pas les droits. Tu vis selon la moule du pays. Tu fais tes choses à côté. Tu réussis. Maintenant, une fois que tu as réussi, l'argent parle. Mais ça veut dire que les Noirs et les Africains qui vivent en Europe et qui sont victimes d'injustice, ils doivent se taire. En fait, ça doit être une force. Ça doit être une force. Moi, chaque matin, je me réveille. Je dépose mon CV pour qu'on me fasse stagiaire. Je dépose mon CV pour qu'on me donne l'alternance. On ne me donne pas. Qu'est-ce que je fais? J'ai créé mon entreprise moi seul. Je suis mon propre stagiaire. Je vais dans un hôtel. On me dit, non, c'est rempli. Je m'en fous. Je vais à l'hôtel en face. Et du coup, ça doit être une force pour nous de se dire qu'on doit créer nos propres choses. Aux États-Unis, ils ont une banque pour le Noir. Je ne connais pas les noms, mais ça existe. Et donc, du coup, en France, c'est interdit les choses communautaires, mais vous pouvez créer toujours des choses. Moi, je suis content quand je vois, je vais dans une boîte de nuit, je sais que le patron, c'est un Noir. Et là, je participe à son développement quand je suis client. Mais dire que je vais me lever le matin, aller marcher, pour faire ci, pourquoi je n'ai pas eu d'appartement. Ok, c'est ton point de vue. Ça, c'est mon point de vue. Oui, c'est ton point de vue. Ça peut choquer. Moi, je préfère choquer pour que les gens puissent changer. Peut-être que mon avis, ça ne compte pas, mais nécessairement, là où tu es, tu dois te demander la question, est-ce que quand je marche, ça change quelque chose? Peut-être. Mais toi, à ton échelle, qu'est-ce que tu peux faire pour changer les choses? Parce que demander que tu marches en France, déjà, en France, pour moi, en France, je trouve qu'on a beaucoup plus de libertés que chez nous, au pays. Il y a beaucoup de choses qu'on fait en France. Après, c'est relatif aussi. C'est nuancé et c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Mais pour moi, je n'aime pas la victimisation. En tant qu'un homme, je n'ai pas le saiment aux hommes. Parce que j'ai vécu que dans les corps d'un homme. Bien sûr, bien sûr. En tant qu'un homme, tu ne dois pas te victimiser. Tu dois prendre conscience qu'il y a l'injustice et la vie n'est pas facile. Ça ne sera jamais facile pour un homme. Tu te réveilleras, ta maman va te casser la tête, ta femme va te demander des trucs, ton enfant va mal te parler, tu sors dehors, ton patron va t'engueuler, va te parler mal et puis tu marches dans la rue, le policier va te pousser parce qu'il était noir. À la fin de la journée, tu dois te poser, merde, qu'est-ce que je dois faire pour sortir de cette connerie ? Moi, aujourd'hui, je sais que dans le métro, on poignarde les gens. Est-ce que je vais aller marcher pour ça ? Ça ne me regarde pas. Moi, je me rêvais, je dis, je dois travailler du pour ne jamais prendre le métro. Ou alors tu peux marcher, bon, peut-être que ce n'est pas du téma, c'est une figure, alors tu peux marcher pour faire pression sur les institutions pour qu'il y ait plus de sécurité dans le métro aussi. Oui, mais... Parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas tout faire. À un moment donné, moi, pour moi, je me dis, pour moi, c'est très trash, mais tu vas être... En fait, il faut chercher à réussir ta propre vie, ça t'épargne de beaucoup de conneries. Justement, est-ce que cette logique, je suis obligé de rebondir dessus, est-ce que cette logique de d'abord être centré sur soi, ce n'est pas ce qui, au final, empêche la communauté africaine de clore en ce sens où on est beaucoup, je veux réussir et du coup, on a des réussites individuelles qui ne pèsent pas. Alors que si on a une réussite communauté, on pèsera. Bon, ça, c'est vrai, mais moi, avant de voir la communauté, je vois d'abord moi, personnellement. Moi, je suis individualiste. J'essaie de réussir moi-même. Je change la vie de ceux qui m'entourent. J'aurai des employés. Ça change aussi leur vie. Et du coup, j'essaie de véhiculer du coup mon message. Je pense que si tous sommes individualistes pour réussir nos propres objectifs, ça impactera d'une façon ou d'une autre et les autres. Maintenant, la chose ultime que moi j'ai envie de véhiculer d'abord, c'est la mentalité. Tu peux demander des trucs. On va imaginer. Elon Musk, il dit, il n'y a pas la liberté d'expression. On dit, mais non, toi, tu es des droites, ce n'est pas bien. Il dit, ok, j'achète Twitter. Il achète Twitter. Maintenant, il peut dire ce qu'il veut. On peut dire qu'il est des droites, mais il a trouvé une solution et en achetant Twitter, il a aidé le monde dans beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas nécessairement l'argent, mais je pense qu'en faisant des choses individuelles chacun, on arrive à faire un grand truc. Parce que moi, je ne peux pas vouloir changer la mentalité des Français par rapport aux Noirs si déjà, chez moi, à la maison, je ne sais pas gérer ma femme ou mes enfants. Donc, ça part de l'individu, de la famille, de la communauté et ensuite, ensuite comme ça. C'est aussi une façon de penser. c'est une façon de penser. Peut-être, je ne suis pas trop dans les trucs. Et puis, avant, j'avais un groupe qu'on appelait Afro-Conscient. J'étais membre dedans et puis, on parlait des choses d'Africains, des trucs comme ça. Mais avec le temps, je me suis rendu compte qu'on tournait en rond, on ne faisait que des business pour les Africains. alors que l'objectif, c'est d'aller prendre l'argent des autres et amener chez nous. Donc, on est entre noirs, on fait des business qu'entre noirs, on voit qu'entre nous, moi, mon objectif là, c'est être comme les Juifs. Aller là-bas, prendre l'argent, amener ici. C'est une forme de revanche. Énorme. Bon, j'ai deux questions à propos de se séparer. Il n'y a pas de problème. Chez Transcom Inter, nous faisons bien plus que transporter vos marchandises. Situé à Paris, notre entreprise est spécialisée dans l'import-export. Grâce à notre équipe dévouée, nous acheminons vos marchandises et véhicules à l'international, en réalisant vos achats et vos formalités douanières jusqu'à la livraison, par voie maritime, aérienne, ferroviaire et terrestre quel que soit où vous êtes. Nos filiales s'étendent de New York à Montréal, de Dubai à Tokyo, de Moscou à Paris, couvrant les Amériques, l'Asie, l'Europe, l'Afrique et les Dom-Toms. Transcom Inter, votre partenaire de confiance pour un transport global efficace et sécurisé. Choisir Transcom Inter, c'est choisir la confiance, la performance et l'excellence. Rejoignez-nous et laissez-nous faire de vos défis logistiques notre mission. De manière directe, en un mot, ton plus grand défaut. Mon plus grand défaut, je suis impatient. Ta plus grande qualité ? Ma plus grande qualité, je suis trop en écoute. C'est deux choses qui peuvent se contredire, mais je trouve ça. En fait, je suis trop en écoute pour rien. Genre, qu'est-ce que je peux dire ça ? Je suis trop en écoute et je suis très impatient. D'accord. Et imaginons aujourd'hui, tu dois te retrouver sur une table au restaurant et tu dois inviter trois personnes vivantes ou décédées. Ou décédées. Qu'est-ce que tu inviterais ? J'invite mon père. Oui. Pourquoi ? Mon père d'abord, parce que c'est une inspiration. Moi, j'ai vu mon père, c'est marié à 19 ans, il venait des riens. Il avait des amis qui allaient boire l'alcool tout le temps et à 25, elle a dit, il faut que je prenne ma vie parce que mon père, à 25, il avait déjà quatre enfants. Il faut que je change ma vie. Il a commencé à côtoyer des belles personnes. Il est devenu quelqu'un de grand dans mon pays. Il était directeur du cabinet ministère de la justice quand même. Donc, quand j'ai vu toute sa vie évoluer, je me suis dit quand même, c'est un mec. Je n'ai pas eu la chance de parler beaucoup avec lui parce qu'il est décidé. J'avais 18 ans, j'étais déjà en France. J'avais 20 ans, j'étais déjà en France et donc du coup, j'inviterai mon père d'abord. Ensuite, deuxième chose, j'inviterai mon président de la République, mon ancien président qui s'appelle Joseph Kabila. C'est un mec qu'il a un silence qui te déstabilise. Vous pouvez l'engueuler comme vous voulez. Il est trop calme, il ne parle pas. Je vais le faire pour un meilleur short. J'inviterai Joseph Kabila pourquoi ? Parce que c'est un mec qui a un silence qui parle. Ça veut dire un silence qui peut te perturber. Joseph Kabila, c'est quelqu'un que vous pouvez le calomnier, l'insulter, le jeter en pâture, il ne va rien dire. Rien qu'il est au silence, vous êtes déstabilisé. Donc, je l'inviterai pour m'apprendre parfois à fermer ma gueule parce que parfois, je pense que je l'ouvre trop. Tu parles beaucoup ? Et la troisième personnalité que j'inviterai, c'est moi-même. Ah ! Parce que j'ai envie de me découvrir. Chaque jour qui passe, tu te rends compte que tu ne te connais pas assez. Wow ! J'ai envie de me voir en face et de me dire, Petit, c'est quoi ça ? Ok ! Donc, voilà. Donc, on va sortir puisque tu es sur le podcast de l'écrivain. Ok ! J'ai trois livres dans mes mains. Ok ! Je vais te les présenter tour à tour et tu vas en choisir un. Oui ! Alors, le premier, c'est celui d'Daniel Cruzel intitulé Investir dans la pisciculture en Afrique. Exact ! C'est une auteure qu'on a accompagnée dans le programme Plume d'élite et qui a pu écrire son livre en 28 jours top chrono. Ah ! Magnifique ! Le second, c'est le mien. Les pauvres sont égoïstes. Il est sorti en 2022 et à chaque fois que je passe à thé avec ce livre, je me fais insulter. Et puis, le troisième, c'est un livre sur l'immobilier écrit par Martial Noumedem qui s'intitule 100% immobilier. Lui, il est sur un business d'immobilier ultra rentable. À haute rentabilité si je devrais dire ça comme ça. Et donc, lui aussi, là, c'est un autre programme d'écriture « Venu, je vous procre un livre et le vendre. » De ces trois livres, lequel choisirais-tu de lire en premier ? Tout. Non, tout. Tous ces livres. Tous ces livres sont magnifiques. Je les recommande tous. Mais moi, je choisirais 100% immobilier. 100% immobilier. Parce que j'avais un business d'immobilier en Afrique qui n'a pas marché parce que mon associé m'a volé tout l'argent. Donc, du coup, je choisirais celui-ci parce qu'il me parle. C'est beaucoup plus pratique. Après, je ne sais pas selon ce qui est écrit dedans. Est-ce que tout le monde peut se lancer ? Je ne sais pas. Mais je choisirais celui-ci parce qu'il est très bien fait. Et donc, je serais content de le lire. Peut-être que je vais me relancer parce que c'est celui qui me parle le plus. Tu sais quoi ? Ça est le cadeau qu'on te fait aujourd'hui. Je peux le garder. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je recommande le livre 100% immobilier de Martial Noumedem. Yes. Merci beaucoup, Julien, d'avoir accepté d'être prêté au jeu. Merci beaucoup. Tu feras un gros big up à madame. Et à l'enfant. Et à l'enfant. OK. Merci beaucoup à toi de nous avoir écouté d'un bout à l'autre de ce énième épisode du podcast de l'écrivain. Eh oui, Julien, c'est quand que ton livre il sort ? Mon livre, là, tu m'as pris de pour vite. J'ai déjà écrit des trucs, mais ce n'est pas encore bien structuré. Et donc, il faut que je vienne vers toi, du coup, pour que tu puisses m'aider à écrire quelque chose. Parce qu'il faut que... Que les gens lisent ou que les gens ne lisent pas, mais quand ma fille viendra dit les livres de mon père. Yes, sir. Ben, écoute, merci. En tout cas, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. On vous dit à bientôt. C'est toi que vas-y. Oui, bien sûr. De ma personne, tu l'auras bien compris, c'était le podcast de l'écrivain avec Giselin Ndh d'entrepreneur à succès. On a parlé d'entrepreneuriat, on a parlé de vie de couple et on a aussi un peu parlé, entre guillemets, en soupçon comme ça, de sociologie, entre guillemets. Cela étant dit, je ne saurais achever cette vidéo sans dire merci à tous mes associés qui ont permis que cet épisode puisse avoir lieu. Je parle ici de Copili, je parle ici de Bandeo et je parle ici de R-H-I-A. Et, t'as brisé que cette émission a été enregistrée dans nos propres locaux. On en est fiers, c'est rien du tout, mais il y a encore du chemin à faire, mais c'est déjà le début de quelque chose. UltimatePod.fr, c'est là-bas que tout se passe. Bref, on te met tout dans le premier commentaire de cette vidéo. C'était Valère Bélias et Giselin Ndh et on te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Minakano ! Si je pouvais changer l'histoire, mon expérience, j'allais la partager. Car beaucoup d'humains se trompent, par faute de recueil pour s'inspirer. T'entends pas de grandir, c'est pas question de l'âge ou de physique. On parle de vision, on parle de rêve, d'un livre pour forger le mindset. Édition Argent Livre Concrétisez vos rêves à changeant de vie. C'est l'unité de mesure de la réussite. Couchez ton histoire sous forme de livre. Édition à la paix de place à Argent Livre. Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent, ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent, ceux qui lisent pour changer de vie. Écrire pour impacter, je suis immortel. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. On veut changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. Donne-moi une feuille et puis un stylo. Oui, s'ouvrir au monde souffrant de plusieurs mots. Frère, tu sais pas besoin d'être au niveau. Écrire un livre, c'est pas affaire d'un télo. On renaît de ses cendres grâce à un livre. On raconte les meilleurs grâce à des livres. Et même, et même si t'arrêtais de vivre, tu seras immortel grâce à un livre. Les éditions, argent livre. Concrétisez vos rêves à changeant de vie. C'est l'unité de mesure de la réussite. Couchez ton histoire sous forme de livre. Édition à la peine, place à argent livre. Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent. Écrire pour impacter, je suis immortel. On veut changer l'histoire, laisser un héritage, écrire pour impacter, je suis immortel. aïe, 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 aïe. Oui-keu, oui-keu de l'écrivain, bienvenue, oui-keu de l'écrivain. Écrire pour impacter, elle est notre devise, parce qu'un africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. On va le faire sans leçons, on va le faire ensemble. Écrire pour impacter, je suis immortel, on va changer d'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Est-ce qu'il y a un héritage dans la salle ? Ok, si bon. Donc, je viens de prendre un peu par le monde, c'est un héritage. Merci. Merci. Merci.